Merci à vous d'abord de m'avoir invité et m'avoir permis de faire une présentation sur ce sujet complexe. Comme Florent l'a dit tout à l'heure, je suis géographe, je ne suis pas historien, même si le sujet qui est abordé est évidemment un sujet d'histoire. Donc ça peut intriguer à priori, mais en fait l'objectif c'est d'aborder cette migration catastrophique de mai-juin 1940, une situation où tout s'effondre, avec un regard de géographe, donc avec les facteurs qui ont pu contribuer à pousser des gens à partir et d'une manière ou d'une autre les attirer si possible, quand ils le pouvaient, vers tel endroit plutôt que vers tel autre. Alors évidemment pourquoi s'intéresser à ce sujet ? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que les migrations catastrophiques, on en connaît un peu partout dans le monde. Il y en a eu énormément auxquelles les Européens ont été confrontés en 2015, 2016, 2017, encore aujourd'hui avec une moindre intensité, mais encore pour partie aujourd'hui. Il y en a ailleurs dans le monde. Et donc on a toujours l'impression que c'est très, très loin, que ça concerne des situations de conflits lointaines. Et en fait, on oublie que ça s'est passé pour des personnes qu'on peut connaître, des grands-parents, qui ont connu ces situations en mai-juin 1940. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir reconstituer à partir d'un certain nombre, mais j'expliquerai la méthodologie qui a été utilisée, d'un certain nombre de témoignages, les raisons qui ont conduit les gens à partir. Certains restaient, parce que certains ne sont pas partis. Mais quand même, pour donner un ordre d'idée de l'ampleur, c'est de l'ordre de 8 millions de Français auxquels s'ajoutent des populations de Luxembourg, de Belgique ou des Pays-Bas, qui se retrouvent sur les routes de France, d'abord dans le nord, puis ensuite ailleurs sur le territoire, et qui vont chercher à trouver une issue improbable, donc quelque part vers le sud. Et 8 millions de personnes dans la France de l'époque, 40-41 millions d'habitants à peu près, c'est un cinquième de la population. Donc, c'est un phénomène absolument considérable, et sur un laps de temps extrêmement court. Et alors, la raison aussi, c'est parce que c'est 80 ans après, et il y a encore une mémoire vive de ces questions-là, d'où l'intérêt de pouvoir aborder, comprendre ce phénomène migratoire absolument catastrophique. Alors, l'autre aspect, il y a des historiens qui ont travaillé à partir de leurs méthodes et à partir de sources nombreuses sur ces questions-là. Mais en fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Alors, il y a un précurseur, il s'appelle Jean Vidalin, qui a 1957, c'est le premier qui a abordé cette question à partir des documents qu'il avait pu mobiliser. Où étaient les réfugiés ? Où s'étaient-ils installés pendant un certain temps ? Quelles étaient les conditions qui avaient pu permettre leur retour ? 1957. Donc, je dirais un peu plus à chaud, évidemment, pas très longtemps après le phénomène. Et ensuite, il y a eu Pierre-Michel, 2003. Et autre, il n'y a pas eu énormément. Alors, ponctuellement, il y a eu quelques travaux qui ont été réalisés, mais pas énormément. Et puis, depuis le début des années 2000, il y a des historiens qui s'intéressent. Alors, entre autres, Éric Allary, qui s'est beaucoup intéressé, qui a fait un ouvrage. Alors, j'ai mis 2013 parce que c'est… En fait, c'est un ouvrage chez 2010 et après, il a augmenté, il a rajouté un certain nombre d'éléments, donc en 2013. Donc, c'est vraiment lui qui est un peu celui qui a contribué le plus à analyser avec des archives d'historiens qui s'étaient ouvertes ici ou là, auxquelles on pouvait avoir accès. Des fois, ça pourrait être la Croix-Rouge. Des fois, ça pourrait être les archives présentes dans des départements ou des fois dans des communes pour pouvoir, alimenter les réflexions sur cette question-là. Et alors, ce qui est assez intéressant dans les propos qui sont tenus par l'un et par l'autre, et je m'inscrirai de manière en continuité par rapport à eux. Ce que disait Pierre-Michel, c'est que les victimes d'Exode n'ont pas bonne presse. Donc, on trouvait que c'était des fuyards, des paniqués, des points morts, etc. Alors qu'en fait, ils étaient des victimes civiles, d'abord victimes civiles d'un conflit absolument terrifiant. Éric Allary a repris, et donc lui, il voulait leur rendre, d'une certaine manière, il voulait leur rendre hommage. Dans son livre, il l'explique de manière très explicite. Et Éric Allary a aussi abordé cette question-là en disant que c'était un sujet tabou, que ça avait longtemps été un sujet tabou, un peu honteux, entre guillemets, qu'on avait mis de côté, qu'on avait préféré ne pas aborder, parce que d'autres sujets étaient considérés peut-être comme plus importants. Mais ça, c'est des débats plutôt au sein de la discipline histoire, donc plus de l'histoire politique. Et là, évidemment, je ne prendrai pas position par rapport à ces questions-là. Donc, je dirais que moi, j'aborde plutôt le sujet migration avec une approche géographique de la migration, et sur une migration pas actuelle, mais ancienne. Voilà. Donc, d'où, évidemment, l'intérêt d'aborder ces questions-là. Alors, je positionne mon intervention, donc plutôt sous un angle de géographie sociale. Alors, quel positionnement, quelle méthode ? Alors, j'explicite un petit peu, et quelles hypothèses aussi. Alors, d'abord, les objectifs, comprendre les raisons du départ ou du non-départ en exode, les tactiques développées. Alors, on a souvent, je dirais qu'on a souvent l'impression, quand on voit des images, il y en a eu pas mal, parce qu'il y a eu en 2020, alors pareil, considérant que c'était un événement qui avait été important, qui avait marqué une génération. Il y a eu des expositions, il y a une exposition importante au Musée de la Libération, sur l'exode des Parisiens, très bien faite, très pilotée par une historienne qui s'appelle Anna Diamond, donc qui a fait un travail extrêmement important. Donc, il y a des choses qui, cette année, il y a eu des reportages à la télé, il y a eu beaucoup, il y a des images d'archives qui ont été utilisées, mais si vous voulez, on a souvent l'impression que c'est une sorte de flux, un peu au hasard, des gens qui partent un peu au hasard. Et moi, en fait, ce que j'ai essayé de, mon objectif initial, c'était de comprendre comment ça avait pu se décider, de partir, pas partir. Donc, est-ce qu'on était capable de reconstruire un peu ces débats qui avaient pu avoir lieu au sein des familles, donc de savoir pourquoi ils partaient, pourquoi ils ne partaient pas, et si oui, sur quel type de réseau ils s'appuient. Donc, quand on travaille sur l'immigration, on s'intéresse, on utilise un certain nombre de concepts, comme le concept de capital spatial, comme le concept d'horizon migratoire, pour essayer de comprendre comment les gens s'organisent, comment ils se projettent, en fait, et pas simplement sur du hasard. Donc, on va voir que dans certains cas, c'est du hasard, mais dans d'autres cas, c'était plus construit, même si la situation était totalement déstabilisante et d'une extrême complexité, et avec une extrême urgence. Ensuite, la méthode. Alors, la méthode, je suis parti d'entretien. Donc, comme je l'indiquerai tout à l'heure, des entretiens qui ont été réalisés auprès de personnes qui avaient vécu ça, qui étaient jeunes, bien entendu. Alors, certains étaient un peu plus âgés, certains avaient une vingtaine d'années, d'autres avaient 4-5 ans. Certains avaient des souvenirs qui étaient extrêmement précis. Alors, il y avait un guide d'entretien, évidemment, je ne vais pas vous présenter ici, mais bon, qui est dans l'ouvrage, qui va sortir. Encore si, il sort dans 10 jours. Donc, un guide d'entretien avec un certain nombre d'éléments. Donc, il s'agissait d'abord de distinguer le profil de la famille, pour essayer de comprendre un petit peu quel était son profil social, son réseau. Donc, est-ce qu'il y avait un réseau familial de proximité, plus lointain, sur lequel il pouvait s'appuyer pour pouvoir repartir de manière un peu plus sûre, et peut-être un peu plus anticipée ? Dans le cas où ces personnes étaient beaucoup plus jeunes, souvent, c'était des souvenirs, des brimes de souvenirs, mais après, pour partir reconstruits, mais qui permettaient aussi de comprendre la manière dont les parents avaient décidé, donc ça avait pu s'organiser. Ensuite, bien entendu, il y a eu un croisement d'informations et des sources historiques solides. Par exemple, il y a un exemple que j'aurais l'occasion de citer, on utilise souvent, il y a beaucoup de mésenquêtés qui font référence à des avions italiens, ça peut se voir que ce n'était pas le cas. Et donc, avec un certain nombre d'hypothèses, évidemment, la manière dont les exodes se déroulèrent, ça s'inscrit dans la dépendance de la position sociale, donc ça joue. Il y a peut-être un exode plutôt de populations plus aisées et d'autres populations plus populaires, donc il peut y avoir cet élément-là, ils ne sont peut-être pas partis de la même manière. Ensuite, c'est la manière dont ils ont mobilisé. Il y a un terme que je vais utiliser, qui a été inventé, le néologisme par Jean-Pierre Azéma, qui est des exodiens. On peut parler de réfugiés, d'évacués. Les évacués, c'est ceux qui partent plutôt avant, quand on s'organise un petit peu pendant la drôle de guerre. Les réfugiés, c'est les exodiens, c'est tous ceux qui vont partir sur les routes. Et les réfugiés, c'est ceux qui, ensuite, il va falloir faire revenir d'une manière ou d'une autre, ou qui vont revenir ou qu'il va falloir faire revenir chez eux. Et donc, quand tout s'effondre, comment on s'organise ? Il n'y a plus les structures de l'État, il n'y a plus les municipalités, sur quelques cas, qui n'en aident pas, ne peuvent pas aider. Et sur quel type d'appui quels sont les recours, quels sont les appuis, sur lesquels les personnes vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir faire face. Ensuite, le point de départ de l'Exode a dû avoir une importance. C'est une autre hypothèse. Ce n'est pas la même chose de partir d'Arras, bombarder très vite et partir à Jumé-Amiens, Jumé-Lomand, mais j'aurais pu en trouver d'autres. Il y a des villes qui ont été plus directement affectées par la situation militaire, et d'autres moins. Et le dernier point, c'est compte tenu de la puissance des traumatismes vécues par des enfants et des adolescents, ceci a dû laisser des traces profondes. Et donc, ça aussi, ça peut faire écho à des situations qui sont des situations actuelles. Donc, voilà un petit diagramme en bâton présentant les personnes que j'ai pu enquêter. Donc, vous voyez, il y en avait 1940, donc la personne était dans un berceau. Et en 1914, la personne avait 26 ans. Donc, il y avait des très jeunes enfants, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes témoignages. Il n'y a pas la même fiabilité qu'on peut donner aux témoignages. Les témoignages directs, solides, très fiables. Il y a des gens qui ont fait des témoignages qui étaient extrêmement précis, ils reconstituent tout en détail. D'autres, c'était un peu plus flou. Mais il n'empêche que c'est toujours une information qui est importante, que l'on peut utiliser pour pouvoir chercher à reconstruire la manière dont les choses ont pu se dérouler. Si on parle de l'exode, il est évident qu'il faut faire un minimum de retour sur la situation militaire. Donc, j'ai fait une petite frise ici, que je ne vais pas détailler de manière précise, juste donner quelques points. Donc, évidemment, la situation, le basculement dans la guerre, c'est lié au pacte germano-soviétique, le 23 août 1939. La guerre se déclenche très rapidement avec l'invasion de la Pologne et l'entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni. Les autorités ont prévu des choses. Donc, on a des cartes. On sait, il y a ce qu'on appelle parfois le premier exode, c'est-à-dire des évacués. Donc, quand vous êtes dans des départements qui sont des départements à risque, la Moselle, la Meurthe des Moselles, le Barin, le Haut-Rhin, etc., vous savez que vous devez aller dans tel ou tel endroit. Donc, il y a des plans d'évacuation des populations pour éviter qu'elles ne soient soumises à des menaces particulièrement importantes. On estime qu'il y a à peu près, par exemple, 630 000 asacés et mausolans qui ont été évacués vers l'ouest de la France. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier exode. Mais celui-là, il est organisé avec des situations où on peut accueillir les populations. Certains reviendront d'ailleurs. Donc, certains partent, puis comme pas de guerre, les choses paraissent relativement en attente. Donc, les fois, ils reviennent. Mais ils m'en parlent dans les entretiens que j'ai eus. Ils me parlent pour certains de ce premier exode, ceux qui avaient vécu ce premier exode. Ensuite, on est dans une situation qui va être une situation de guerre, non-guerre. Lorsque Roland Orgelès, l'ancien combattant de 14-18, et le journaliste pendant le second conflit mondial avaient qualifié de drôle de guerre vers le mois de mars, à peu près, parce qu'en fait, ça ne correspondait pas du tout au schéma habituel. C'est une sorte de situation d'attente. Alors, il y a bien des choses qui existent. En fait, tout le monde pense qu'il n'y aura pas de conflit. Et puis, tout se déclenche le 10 mai 1940. Et là, ça va extrêmement vite, puisque généralement, les historiens spécialistes des questions militaires estiment qu'au bout de trois jours, c'est quasiment fini. Enfin, c'est fini, ce n'est pas fini. Mais la déstabilisation est faite. Et donc, à partir de ce moment-là, la situation devient absolument dramatique sur un plan strictement militaire. Et les Français vont chercher à… Il y aura des évacuations, donc Dunkerque. Après, ils vont chercher à maintenir une ligne militaire, la ligne dite Végan, je présenterai après. Mais on peut considérer qu'on va commencer à voir… Donc, j'ai un petit zoom sur cette période-là. On va commencer à voir les premiers exodiens qui vont conduire la situation militaire, qui vont d'abord être plutôt des Belges et des Néerlandais, des Luxembourgeois, puisqu'il y a une zone de combat par là-bas. Et ensuite, les départs des populations du nord et de l'est. Alors bon, c'est un peu simplifié, évidemment. Je n'ai pas été en capacité de reconstruire, si vous voulez, une sorte de flux très précis. Donc, c'est peut-être possible à obtenir. On sait qu'à un moment, vers le 10 juin, il y a à peu près 2 millions de Parisiens qui vont quitter Paris, soit les deux tiers de la ville. Mais c'est un peu plus tard. Et donc, il va y avoir une première situation. Donc, on va dire une sorte de première vague d'exode pendant laquelle les populations qui sont directement confrontées partent sur les routes. Et donc, on a des témoignages, on a des photos, pas énormément, mais il y a des photos qui montrent ces situations. Et donc, on va dire qu'on enclenche une sorte de spirale de l'exode qui va d'ailleurs contribuer à alimenter une forme de panique des populations, puisque ceux qui sont partis témoignent. On voit arriver à Paris des populations qui viennent de Bruxelles, qui viennent du Luxembourg. Donc, ça contribue à alimenter une sorte de schéma de déstabilisation. Donc, c'est juste pour rappeler un petit peu cette situation avec quelques points de repère. Alors, il y en a quelques-uns peut-être qui sont en relation. Donc, il y a des villes bombardées. Rouen, par exemple, j'ai mis 9 juin. Il y a des villes qui vont être très rapidement. C'est pour ça que j'évoquais Arras tout à l'heure, parce qu'elles vont être très rapidement sous la menace. C'est le 21 mai, Arras. Le 9 juin, Rouen. Et la déstabilisation militaire débouche sur une déstabilisation politique. Le gouvernement français quitte Paris le 10 juin. L'Italie entre en guerre le 10 juin, etc. Donc, c'est six semaines. C'est dur six semaines, mais on considère généralement qu'au bout d'une dizaine de jours, même peut-être moins, la situation est intenable sur le plan politique. Alors, cartographiquement, ça va donner ça. Il y a un plan allemand. Je ne suis pas vraiment le sujet, mais juste quand même un titre de rappel. Une offensive en Belgique, attirer les meilleures troupes françaises et britanniques en Belgique, faire des opérations de diversion sur l'Imagino et ensuite attaquer un point faible qui avait été identifié comme un point faible, mais qui n'avait pas été pris en compte par l'État-major. C'est un autre sujet. On va avoir dans cette situation une avancée très rapide et donc les populations qui sont ici vont se retrouver directement concernées par la menace et vont commencer à partir. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'entre le 10 et le 20 mai, très rapidement, la Belgique tombe très rapidement, les Pays-Bas tombent très rapidement, ces populations cherchent à fuir, tant qu'il est encore possible de fuir. Alors, ça veut dire vers le sud, bien entendu, et donc plutôt vers Paris, en estimant que c'était un endroit de salut, compte tenu de tous les schémas qu'on pouvait avoir à l'époque par rapport à la solidité entre de l'armée française. Donc, il y a des traces de ça. On voit des réfugiés sur les routes. Et donc, la situation ici n'est pas encore complètement… ce n'est pas la situation… c'est des images militaires. Donc, le service des armées dispose d'un certain nombre d'archives. Donc, ça, c'est le 15 mai, c'est le début. Donc, il y a déjà ce phénomène de réfugiés. Alors, il y a juste une chose sur laquelle je voudrais un petit peu insister, mais on aura l'occasion d'y revenir peut-être par la suite. C'est vrai que, compte tenu de l'intensité du phénomène, on a souvent l'impression que c'est les grandes villes, donc Paris, entre autres, parce qu'évidemment, c'est très important, mais c'est extrêmement général. C'est-à-dire, il y a des tas de petits villages qui sont dans le nord, des tas de petits villages qui sont dans l'est, des tas de petits villages qui sont même dans des communes qui sont plus loin vers le sud, d'où les gens partent. Donc, le phénomène, il est extrêmement massif, même s'il est d'une intensité encore plus importante dans la capitale, puisque là, c'est un flux considérable qui va apparaître. Et donc, voilà, quelques photos illustratives sur lesquelles des commentaires pourraient être faits, juste en indiquant que ceux qui partent sont souvent des familles, souvent des femmes, seules. Des fois, des familles avec des personnes âgées. J'ai eu des témoignages, c'était des grands-parents qui avaient des grands-parents de plus de 60 ans, qui avaient la charge d'enfants et qui devaient partir avec leurs petits-enfants. Donc, des situations… Parce que les hommes sont mobilisés. Et donc, ce sont des populations, entre guillemets, un peu plus fragiles, des civils, qui partent évidemment sur ces routes de l'Exode. Et pour reprendre la situation, les cartes, ce sont des cartes assez intéressantes. On s'aperçoit que le 21 mai, c'est déjà fini dans cet endroit-là. Et si vous êtes à Courtret, à Ypres ou à Lille, on ne fuit plus là. Ce n'est plus possible. On est dans la NAS. Par contre, les autres peuvent encore… espérer fuir. Et donc, à partir de la fin mai, c'est des fuites des populations du nord vers Paris, des populations de l'Est vers Paris ou vers le sud. Ma flèche, là, elle devrait aussi aller vers le sud. Donc, ils partent également vers le… Mais ce n'est pas encore massif à ce moment-là, puisqu'il y a l'espoir d'une stabilisation militaire. J'ai beaucoup de photos. On évacue. J'ai beaucoup de photos d'enfants et des photos souvent assez émouvantes. Je trouve que c'est assez remarquable dans les regards croisés. Là, c'est plutôt des évacuations de populations de l'Est. Et on évacue comme on peut évacuer, donc avec les moyens du bord. Alors, il ne faut pas imaginer que ce sont uniquement les paysans qui partent avec des charrettes. Donc, j'ai aussi eu pas mal de témoignages de commerçants qui avaient des charrettes et qui partaient avec des charrettes. Ou d'autres personnes qui utilisaient encore ce mode de déplacement et qui sont partis avec les moyens du bord comme ils pouvaient. Ils ne sont sûrement pas allés très, très loin. Mais en tout cas, ils ont cherché à exploiter, à partir comme ils pouvaient, donc dans les conditions qui étaient les conditions de menace. Donc, évidemment, quand vous êtes ici, à côté de Sedan, vous êtes tout de suite dans la situation très difficile. Quand vous habitez ici, à côté d'Arras, je dis ça parce que ces personnes, c'est les gens que j'ai enquêtés, numéro 35, 53, 37, 74, 41, vous êtes tout de suite dans une situation très, très difficile parce que la ville a été menacée et bombardée, parce qu'il y a des troupes allemandes qui arrivent. Et donc là, il y a une urgence, encore plus importante à partir. Voilà. Et il y a l'illusion de cette ligne de sauvetage, un peu comme lors des conflits mondiaux, la ligne Végan, qui va durer du 19 mai au 6 juin. Et les journaux en parlent. Et on va tenir sur cette ligne-là. C'est une ligne qui va être stable. Ça, c'est un journal du 23 mai de Paris Soir, du 23 mai 40, et qui laisse penser que la situation n'est pas totalement perdue. Et même si, dans les gens que j'ai enquêtés, je vous aurais quelques témoignages tout à l'heure, il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas dupes. C'est-à-dire qu'il y avait l'impression qu'il y avait, certes, un discours qui était encore optimiste et qu'en fait, la situation était déjà désespérée sur le plan militaire et qu'il fallait commencer à s'organiser pour faire fuir la famille en prenant des points d'appui, souvent dans sa propre famille, quand on avait la possibilité de le faire. Voilà. Donc, je ne vais pas faire de commentaire sur ce journal. Je pense que c'est plutôt d'ailleurs cette diapositive qui est plus parlante que la suivante. Sauf qu'ici, on a quand même un petit encart. Roosevelt dénonce les attaques aériennes allemandes contre les colonnes de réfugiés. Donc, il faut bien voir que les réfugiés, c'est le second conflit mondial, est un conflit qui commence avec les civils qui sont directement victimes. C'est-à-dire que c'est un objectif militaire de toucher directement les civils pour contribuer à la déstabilisation plus générale de la population et à faire paniquer aussi la population. Donc, le désastre militaire, l'effondrement politique et la spirale de la panique. Alors, concrètement, à partir de cette situation-là, quand Paris menaçait, Paris, c'est le 14 juin, c'est un départ massif de la population. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et départ massif, c'est-à-dire avec des modes de transport qui étaient ceux qui pouvaient exister à l'époque, des voitures, il y en avait quand même pas mal, mais tout le monde avait des voitures. Après, partir avoir des voitures, ça veut dire aussi disposer de l'essence pour pouvoir aller loin. Et ce n'était pas si simple que ça, même pour ceux qui avaient des voitures, qui ont dû s'arrêter assez proche puisqu'en fait, ils n'avaient plus de moyens de faire circuler leur véhicule. Les trains, donc les trains vont être pris d'assaut. Donc, les gares vont être prises d'assaut. Australis, Gare de Lyon, pour partir vers le sud comme on peut, avec des situations souvent assez dramatiques dans les gares, avec une sorte de départ panique d'urgence. Et après, il y a les autres modes de départ. Alors, on reprendra ça parce qu'il y a des choses assez étonnantes sur les moyens de transport, les moyens de déplacement qui ont été utilisés par les populations pour pouvoir partir. Voilà. Bon, ça, c'est une photo très connue, Roger Violet, donc départ. Ça renvoie aussi à l'exposition actuelle, donc au Musée de la Libération sur l'exode des parisiens. Et ça, c'est celle qui a été montrée tout à l'heure en présentation initiale. Alors, vous noterez quand même que c'est le 19 juin 40, donc il y aura encore ces mouvements de départ, jusque vers le 19, 20, 21, 22, même si l'armistie, c'est le 22 juin. On part comment ? On part sur les routes qui existent, sur le réseau qui existe à l'époque. Donc, alors, on a des… et j'en ai utilisé pas mal, d'ailleurs, des cartes… alors, je ne dirais pas des cartes très anciennes, mais des cartes des années 30. C'est assez intéressant pour pouvoir se reconfigurer un petit peu quelles étaient les représentations qu'on pouvait avoir. Donc, évidemment, j'ai reconstitué des itinéraires de l'exode. Je n'allais pas reconstituer des itinéraires de l'exode à partir de cartes où on voyait les autoroutes actuelles. J'en ai pas la guerre de sens, donc il faut récupérer la cartographie qui était la cartographie de l'époque. Alors, pour ceux que ça intéresserait, c'est disponible sur BNF Gallica, c'est en accès libre, donc on peut récupérer tous ces éléments-là qui permettent un peu de se reconstituer aussi peut-être à un univers mental de l'époque. Et donc, pour finir, le 14 juin, prise de Paris. Donc là, la débat qui est absolument totale. Il n'y a plus d'issues militaires possibles. Et là, c'est tout le monde. Donc, le mi-juin, les foyers de migration, évidemment, pas dans le sud-ouest. Dans le sud-est, il y a un peu. Il y a des gens qui partent aussi du sud-est, il y a une menace italienne dans le sud-est. Donc, j'ai eu des témoignages de gens aussi qui partaient du sud-est. Un peu plus rare, beaucoup plus rare, mais ça m'est arrivé. Il y a des gens de Nice, par exemple, qui partaient. Mais de l'est de la France, oui. De la région parisienne, globalement, oui. De l'ouest, ça peut paraître un peu plus étonnant, mais aussi. Et donc, c'est extrêmement global. Et avec un espoir, ce que Pierre-Michel ou Éric Allary ont nommé l'espoir nigérien, c'est-à-dire franchir la Loire. Sauf que là, les exodiens, pour reprendre le terme de Jean-Pierre Azéma, vont se retrouver confrontés à des blocages. Les ponts ont sauté. Et si les ponts ont sauté, ce n'est pas parce que les amends vont détruire, mais c'est souvent parce que le génie français les a fait sauter pour retarder l'avancée allemande. Donc, on a un tas d'endroits où les ponts ne sont plus utilisables. Et donc, ça va entraîner des organisations qui sont encore plus énormes pour les populations qui se trouvent confrontées à des difficultés extrêmes de circulation. Je prends un exemple. Pont suspendu de Jarjo, détruit par les troupes françaises pour freiner l'avancée allemande. Ou d'autres, des infrastructures de transport. Là, c'est Gien, le 15 juin, détruit aussi lors de l'offensive sur Gien. C'est-à-dire, plus rien n'est absolument solide. C'est-à-dire, outre le fait qu'il y a effondrement militaire, qu'il y a effondrement politique, le gouvernement français est également exodien. Parce qu'à partir du 10 juin, il est sur les routes. Il tour Bordeaux. Donc, il fait partie des exodiens. Mais toutes les infrastructures qui pourraient permettre des départs sont également touchées. Donc, comment vous vous débrouillez dans des situations comme ça ? Donc, les facteurs cumulatifs du départ, entre anticipation et urgence extrême. Alors, qu'est-ce qui conduit à partir ? Donc, ça, je dirais, c'est un peu une analyse des entretiens que j'ai pu obtenir. Alors, je vous complique, 78 entretiens, dont 62 de gens qui étaient partis en exode, plus d'autres, une bonne dizaine, une quinzaine qui n'étaient pas partis en exode. C'est intéressant de savoir pourquoi partir pour partir. Les choix qui ont pu être faits. Donc, alors, le premier point, premier élément, c'est la compréhension de la situation militaire. Et donc, là, j'ai un témoignage. J'aurais pu en trouver d'autres. Un exemple. On a l'impression que c'est foutu. Donc, la dame se rappelait très bien la date du départ, le 6 juin. Et donc, en fait, son père a l'impression qu'il comprend la situation militaire. En fait, c'est comme s'il n'était pas… J'avais utilisé le terme de duc, mais il n'est pas loré, si vous voulez, par un certain nombre d'informations, peut-être un peu officielles. Et donc, il considère qu'il faut s'organiser. En fait, il va faire partir sa fille vers Montluçon. Alors, à chaque fois, je précise quels sont les endroits qu'ils sont en train. Et donc, à ce moment-là, il peut encore s'organiser pour pouvoir partir en train. Et donc, le refuge, ça va être un point d'appui familial. Alors, en fait, si vous voulez, après, j'aurais essayé de le synthétiser un peu. Dans la manière de concevoir les choses du point de vue des personnes, il y en a certains qui vont avoir des points d'appui. Il y en a certains qui n'ont pas de points d'appui. Donc, ils n'ont aucun… Et donc là, dans cette situation-là, ça va devenir très catastrophique. Il peut y avoir des amis éventuels, des gens du quartier, qui peuvent éventuellement apporter une aide. Des fois, ils partiront avec des gens du quartier. Mais certains ont des appuis proches. Alors, ils sont à Paris. Ils ont des appuis un peu au sud de l'agglomération parisienne. Ils vont s'appuyer sur eux. D'autres ont de la famille beaucoup plus loin, souvent des grands-parents dans le sud-ouest ou dans le sud-est. Et donc là, ils vont évacuer de manière préventive, en fait. Donc, ils vont évacuer leurs enfants, d'abord, dans ces endroits-là, quand ils peuvent le faire. Et donc, là, on a un cas. Ce n'est pas un cas unique. Il y a d'autres cas qui réfèrent à ça. Et donc, une compréhension un peu de lire derrière ce qu'on dit. Et donc, il faut anticiper. Et ça va très vite. Ce n'est pas on a deux mois pour réagir, on a quelques jours. Et encore, des fois, c'est même quelques heures. Les rumeurs. Donc, ça, c'est un phénomène amplificateur absolument considérable. C'est-à-dire tous les bruits qui circulent. Alors, les bruits qui circulent sont… Je n'en ai pas mis là, mais sur les exactions allemandes. Il y en a énormément. On coupe les mains aux enfants, on coupe les seins aux femmes. Il y a énormément de personnes. On distribue des bonbons empoisonnés aux enfants, qui se remémoraient encore ce genre de choses. Et donc, on dit que tout… Que les grandes villes vont être bombardées. Il y a eu des bonbons devant ce Paris. Que Paris va être bombardée. Et donc, il faut partir. Et alors, ce qui est intéressant dans ce témoignage, j'en ai eu pas mal des comme ça, c'est qu'il y a eu des discussions. C'est-à-dire entre ceux qui veulent partir, ceux qui disent « mais on reste, c'est pas la peine. » Par exemple, le grand-père, qui a fait le gardin, il dit « on s'envole pas, on reste. » Et finalement, compte tenu de la situation des rumeurs, de ce qu'on entendait à la radio, de ce que disaient les premiers réfugiés, il faut partir. Et donc, ils décident de partir. Donc, on est dans une situation, si vous voulez, de crainte cumulative. Donc, il y a des choses qui sont objectives, réelles, observées. Il y a des choses qui sont interprétées. Et après, il y a aussi toute cette spirale de la panique qui se met en place. Ensuite, venant à aggraver tout ça, évidemment, il y a les effets des premiers bombardements. Donc, à partir du moment où la ville est directement menacée, où le lieu Arras, dont je parlais tout à l'heure, ou Amiens, ou Abbeville, c'est quelqu'un qui était parti d'Abbeville, la personne qui est partie d'Abbeville, la ville a été bombardée très vite. Donc, les menaces, elles étaient immédiates sur cette ville-là. Il y en a eu sur Paris. Bon, et donc là, on a un exemple de bombardement sur Paris. Donc, la famille décide, dans cette situation-là, c'était proche, sur la banlieue parisienne, ce n'est pas Paris-la-Ville, c'était la banlieue parisienne, ils décident de partir. Ils ont un point d'appui, ils décident de partir. Donc, évidemment, c'est un effet, là, paniquant pour les populations. Ensuite, il y a l'effet amplificateur du départ des voisins. Alors, ça pourrait faire écho à ce qui avait été dit tout à l'heure sur les rumeurs, mais c'est de voir les gens partir. C'est-à-dire, John dit, attendez, on se retrouve tout seul dans le quartier, tout le monde est parti, et donc on part également. Certains peuvent… il y a des entraides. Donc, ils peuvent trouver appui sur, je ne sais pas, quelqu'un qui a un camion, un épicier, il a un camion, il ne part pas qu'avec sa famille, il va partir des fois avec les voisins. Donc, il y a des exemples aussi de ce type-là. Mais la manière dont les quartiers, les villages se vident, ça va faire que tout le monde part. Et donc, on n'est plus dans la rumeur, là, on est dans l'effet amplificateur des départs des personnes du voisinage. Et donc, il y a eu des situations absolument incroyables. Je ne sais pas, un exemple, un peu renvoyant un petit peu à cet effet amplificateur du départ des voisins. Donc, une mère qui venait d'accoucher 15 jours avant et qui part avec, toute seule, avec son petit de 15 jours, le petit garçon de 3 ans et la fille de 7 ans. Donc, ils partent. Et pourquoi ? Parce que tout le quartier est parti. Donc, là, c'était à Meudon. Donc, ils sont partis de Meudon. Ils ne sont pas partis exactement sur les routes. Ça a été un peu légèrement différent. Mais bon, c'était une situation qui renvoie à ça. Ensuite, l'approche de la Wehrmacht. Et donc, quand vous êtes dans un village… Alors, ça, c'est par exemple des villages. C'est pour ça que c'est pas… On a souvent, je répète ce que j'évoquais tout à l'heure, on a souvent l'impression que c'est le phénomène urbain, alors qu'en fait, partout. Donc, dans le village, arrive, on dit que… Et donc, on va partir dans aussi une très grande urgence. Alors, généralement, sans aller très loin, parce que ceux qui partaient dans ces situations-là, généralement, ne vont pas aller très très loin. Alors, maintenant, il y a des raisons du non-départ. Donc, évidemment, il y a beaucoup de témoignages qui renvoient à tout ce que j'évoquais. Là, j'ai juste listé un petit peu quels étaient les facteurs cumulatifs. Maintenant, il y a quelques raisons du non-départ. Il y a des gens qui sont astreints professionnellement. La personne que j'ai trouvée, c'était en Belgique. C'était à Bruxelles, qui était astreinte professionnellement. La personne n'est pas partie. Dans le contexte français, j'en ai pas eu, mais il doit y en avoir. Donc, des gens qui avaient… Alors, je suis des gens, si j'avais quelqu'un qui travaillait à la SNCF, qui m'avait dû rester très très longtemps pour garder un tunnel. Et donc, il a pu partir, qu'à partir du moment où il a reçu l'ordre, enfin, l'autorisation de pouvoir partir. Mais sinon, il était, de manière astreinte, sur le plan professionnel. Il respectait cette astreinte professionnelle. Maintenant, par rapport à ça, il y en a d'autres pour lesquels on pourrait dire éventuellement contrainte professionnelle. Les agriculteurs. Mais j'ai des agriculteurs qui sont en partie. Alors, ce qu'on observe, c'est que souvent, ils partent pas très loin avec l'idée de revenir dans pas très longtemps. Et c'est souvent ce que j'ai observé. Ils partent souvent en charrette, assez rarement à pied. Et ils vont se retrouver à une dizaine, quinzaine, trentaine de kilomètres de leur ferme. Et à partir du moment où tout est perdu, de toute façon, ça sert plus à rien. Et donc, là, ils rentrent. Donc, on pourrait assimiler ça ou associer ça à une contrainte professionnelle. Donc, il y a un certain nombre d'exemples un peu de ce type-là. Mais les commerçants, ça paraît assez étonnant. On pourrait penser que les commerçants n'étaient pas partis. En fait, il y a énormément de témoignages de commerçants partis, de boulangers qui partent, d'épiciers qui partent. Alors que là, on pourrait dire, ils vont plutôt rester pour garder leur fond de commerce. Et non, ils partent également. Et d'ailleurs, ça contribue à accentuer le phénomène parce qu'il n'y a plus de boulangers, il n'y a plus de commerçants, etc. La pauvreté, l'absence de lien. Il y a des cas où des gens disent, de toute manière, nous, on n'a aucun… Alors, je dirais que c'est un peu l'inverse de ce qui avait été dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais prendre appui sur la famille, sur les réseaux. C'est là, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de réseau, je suis très pauvre. Et à la limite, je n'ai même pas trop d'amis avec lesquels partir. Et donc, il y a des gens qui disent, là, c'était sur Paris, on reste. Donc, c'est trop aléatoire. Et je ne sais même pas ce que je pourrais y faire. Alors, ils ne sont pas très nombreux, mais ce sont des gens qui vont se retrouver à rester, souvent dans les grandes villes, ne partant pas. Donc, il y a des cas de personnes qui ne partent pas. Les fragilités du Al-Amanet. Il y a des cas de gens qui, pas nécessairement âgés, mais qui ont une invalidité du Al-Amanet. Là, ils ne partent pas, mais ils vont se retrouver dans une situation de solitude extrême à partir du moment où tout est parti, tout est désorganisé. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus exactement comment se nourrir. Donc, c'est aussi un énorme problème. Et donc là, la situation, c'était le père de cette dame ne pouvait pas se déplacer. Donc, évidemment, il est resté avec sa famille. Il avait une maladie invalidante importante. Donc, on a des cas de ce type-là. Les fragilités du Al-Age. Mais il y a des personnes âgées qui sont parties. Donc, plus de 60, 70 ans qui sont parties. Il y en a d'autres. Non, finalement, peu importe, je reste. Donc là, en fait, j'ai des témoignages qui pouvaient être une sorte d'éclatement de la famille. Il y en a ceux qui partent, il y en a ceux qui restent. Voilà. Donc, les plus âgés, parfois, sont restés, même s'il y a des cas où des personnes âgées sont également parties. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'était la crainte pour les enfants. C'est-à-dire des femmes, toutes seules, qui, alors, un peu à l'inverse de ce que j'évoquais tout à l'heure, disent que c'est trop risqué. Alors, ce cas-là était assez étonnant parce que son mari lui disait « part, part, fuis, va-t'en ! » Et elle disait « non, non, trop risqué, je reste. » Et donc, dans ce cas-là, elle avait préféré rester. Voilà. Si vous voulez, c'est pour faire un petit peu un schéma, une sorte de, peut-être, des facteurs ayant pu contribuer dans un sens au départ, dans un autre sens au long départ. Ensuite, le déroulement de l'exode, les multiples vécissitudes. Évidemment, il y a comment on se déplace quand on est âgé. Il y a des photos remarquables, je trouve, c'est là, très complexe, ou quand on a des enfants. Où on se loge ? Alors, le où on se loge, souvent, c'est dans des fermes. Et là, il y a tous les cas de figure. Donc, il y a à la fois ceux qui vous disent « on a été aidé », même des fois de manière remarquable. Et puis, ceux qui vous disent « on nous a payé le verre d'eau ». Donc, il y a eu des… Je dirais qu'on est… Je pense que… Il faudrait pouvoir faire une étude statistique, mais ça serait difficile. Là, on ne peut pas. Mais on va dire, en termes de témoignage, il y a des choses absolument… Je présente cette photo parce que c'est une photo de Thérèse Bonnet, qui est très connue, qui est une journaliste franco-américaine et qui avait suivi ces réfugiés, qui avait fait des photos extrêmement humaines, c'est-à-dire justement pour ne pas montrer uniquement les foules, mais les individus. Et donc, c'est un témoignage qui est très riche qu'on peut consulter, qu'on peut utiliser. Comment se nourrir ? Est-ce qu'il y a de l'organisation ? Alors, un peu, mais en fait, très peu. C'est-à-dire, si on prend le début, oui, un peu, à partir du moment où tout n'est pas déstabilisé. Quand on prend à partir du moment où, je dirais, le début du mois de juin, il n'y a plus rien. Et donc, là, on se retrouve dans une situation de désorganisation absolument extrême où le fait de se nourrir présente d'énormes problèmes. Alors, les villes qui vont réussir à accueillir un petit peu, il y en aura quand on sera dans l'extrême sud ou dans le sud-ouest ou dans une partie de l'ouest, ça va réussir à s'organiser un petit peu, mais avec une sorte de bricolage puisqu'il n'y a pas de structure étatique. Donc, c'est ça qui est absolument incroyable dans la partie exode. C'est cet effondrement militaire, cet effondrement politique et cette désorganisation absolument totale des individus qui se retrouvent laissés à eux-mêmes. Alors, à partir de ça, je ne vais pas vous les montrer tous, parce que j'en ai juste montré, j'en ai juste mis quelques-uns, mais c'est pour voir un peu jusqu'où ça avait pu aller. Donc, voilà, un exemple. En fait, c'est une reconstitution d'itinéraire. Donc, on a pu faire des reconstitutions d'itinéraire extrêmement précises, ces reconstitutions, en sachant par où les gens étaient passés, quels étaient les appuis qu'ils avaient pu avoir, quels étaient les événements qu'ils avaient pu, avec un 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est assez étonnant puisque c'est un exode en deux phases, c'est-à-dire la personne bénéficie d'une aide, donc ils partent avec d'autres, donc avec des commerçants, mais qui ne peuvent pas les héberger chez eux à Mores-sur-Loin. Et donc, après, ils partent sur les routes. Donc, la dame part avec sa fille sur les routes. Ça les met loin, ça les met jusqu'à la Ferté-Saint-Aubin et après, ils rentrent à pied. Alors, ça, c'est une autre question qu'on va essayer d'aborder aussi un petit peu tout à l'heure, c'est la question du retour. Les retours vont être dans des situations extrêmement diverses. Certains vont être des réfugiés. Donc, il y a un nombre, on les évalue à peu près. 5,4 millions, disait le gouvernement de Vichy en début du mois de juillet 1940. Sauf qu'il y en a beaucoup qui rentrent par eux-mêmes. Cette dame-là, elle n'a pas été réfugiée, considérée comme réfugiée. Elle est rentrée par ses propres moyens. Elle est allée loin. Ils vont loin, mais généralement, ils butent sur la Wehrmacht. C'était le cas ici. C'est-à-dire que, c'est ce qu'ils disent souvent, on pensait les partir parce qu'ils étaient derrière et on fuyait. Et en fait, on les trouve devant. Et donc, arriver à ce moment-là, on ne peut plus aller plus loin, c'est simple à rien de fuir. Donc, on s'arrête et on rentre. J'ai un itinéraire qui était alors assez… Je vais le montrer, celui-là, parce que, d'abord, il est extrêmement complexe. On va récupérer les enfants du côté de la famille, il va récupérer les enfants, fuir avec les enfants. Mais d'abord, on les récupère, ils étaient du côté d'Auville. Et ensuite, quand ils partent, ils partent avec le grand-père en vélo, avec la jeune fille, la jeune fille, la dame que j'avais rencontrée dix ans. La mère part en voiture et avec le petit frère. Et puis, au bout d'un moment, il laisse le petit frère au grand-père. Et puis, il y a un bombardement. Et donc, la situation de bombardement était de… Enfin, de mitraillage. Ce n'était pas un bombardement sur le lit, c'était un mitraillage. Et donc, dans cette situation, la famille se retrouve complètement dissociée. Il y a des tas de cas comme ça. Et donc, ils se trouvent complètement dissociés. Il y a ceux qui ne sont pas… qui sont devant, ils ne se retrouvent pas. Et donc, ils vont rentrer chacun de leur côté à leur point de départ. Donc ça, bien voir que c'est un… c'est une situation aussi auxquelles ont été confrontés. Il y a eu des enfants perdus. Il y a eu des familles complètement séparées. Des gens ont eu un mal fou ou ne se retrouvent pas, d'ailleurs. Donc, c'est cette situation de désorganisation aussi, même s'ils partent ensemble. Et puis, alors, c'est là que j'ai montré, ce serait la dernière itinéraire. C'est un départ en vélo. Donc, parmi les moyens de déplacement qui avaient été utilisés, il y a ceux qui partent en train, en voiture. Il y a ceux qui partent à pied et il y en a beaucoup qui partent en vélo. Et le vélo, qui est un moyen de déplacement extrêmement populaire à l'époque, il y avait beaucoup de vélos et il y avait des gens qui avaient une habitude d'utiliser les vélos. Et là, c'est les parents en tandem avec la petite fille. Et ils partent jusqu'à… de Meudon jusqu'à Nantes, un peu après jusqu'à Nantes. Et c'était… Et là, ils vont dans une famille. Ils ont une famille qui va les accueillir. Même si au début, ce n'est pas là qu'ils voulaient aller. Donc, alors, tout ceci m'a mené. Alors, j'en ai d'autres, mais je pense que je n'ai pas le temps. Éventuellement, je reprendrai d'autres exemples ultérieurs. J'ai des départs en voiture aussi. Je ne suis pas tous que je vous l'ai montré. Ce n'était pas la peine. Celui-là, peut-être, un départ en voiture. Donc, vous voyez, un départ en voiture, ça peut paraître simple. Donc, on a un moyen de transport, une famille un peu plus aisée, donc ils ont un moyen de transport. Sauf qu'ils habitent à Abbeville. Abbeville, s'est bombardé tout de suite. Ils partent à Saint-Valéry-sur-Somme. Et Saint-Valéry-sur-Somme, c'est menacé. Et donc, ils vont à Rouen. Rouen s'est bombardé. Et donc, après, ils continuent. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça, cette notion d'horizon migratoire. Et donc, pour certains, j'ai un point d'appui ici, j'ai un point d'appui là, j'ai un point d'appui là, je vais utiliser mes points d'appui. À Ville, c'était des amis. Rouen, c'était de la famille. Grandville, c'était de la famille. Et après, ils finissent en Charente. Et donc, en voiture, alors ça n'a pas été l'exode le plus catastrophique, mais ils ont failli y rester une fois à Ville, une fois à Saint-Valéry-sur-Somme, une fois à Rouen. Autrement dit, juste pour indiquer, l'exode paisible, je crois que ça n'a jamais existé. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui disent, bon, moi, finalement, ça n'a été pas des vacances, mais ça a été relativement tranquille, sauf que les menaces étaient toujours potentiellement existantes. Et certains qui apparemment pouvaient partir d'une manière relativement entre guillemets tranquille ont été confrontés à des choses terribles sur leur propre itinéraire. Voilà. Alors, ceci m'amène à une grande question de l'exode des bombardements italiens. Les entretiens que j'ai eus sont déroulés entre 2016 et 2019. Même en 2020. 2016 et 2020. Pour vous donner... J'ai entendu énormément de fois la référence à des mitraillages mitraillages ou bombardements, je dirais bombardements sur une vie de mitraillages sur la route, par des avions italiens. Il a été prouvé, alors d'abord, l'Italie entre tardivement en guerre, le 10 juin. Il a été prouvé que ça ne pouvait quasiment jamais des avions italiens. Alors, pour quelles raisons ? D'abord, parce que l'Italie entre tardivement en guerre. C'est vraiment étonnant. Donc, j'ai mis sur cette carte-là, j'ai reconstitué les endroits qui correspondaient à ceux qui avaient été identifiés par les personnes. Donc, en orange, on dit italien, mais on sait que ce n'est absolument pas le cas. Ça a été prouvé par des études historiques par la suite. En rouge, c'était où ça avait été des bombardements, des mitraillages par l'aviation, par des stuccas, par l'aviation allemande. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais c'est les oranges, si vous voulez, donc très long. Et donc, c'est extrêmement intriguant. Il y a quelques fois, deux ou trois fois, où on peut avoir un doute. Alors, une fois, j'ai un militaire. Donc, monsieur était militaire, jeune militaire. Donc, lui, il savait un peu de quoi il parlait et il dit on a abattu un avion italien. d'accord, donc là, probablement que c'était un avion italien. Donc, il y en a eu peut-être quelques-uns. Alors, pourquoi cette… J'ai utilisé le terme de mythe ou d'illusion. Je ne sais pas. Bon, d'abord, parce que souvent, les gens disent on a vu des cocardes. Bon, or, les avions italiennes n'avaient pas de cocardes. Ils avaient trois faisceaux de dicteur noir et un cercle blanc. il ne disposait pas d'avions lui permettant d'intervenir à Poitiers. Voilà, parce que ça a été évoqué ou mon luçon. Ça a été évoqué. Il ne disposait pas de… Ensuite, parce que probablement pour des raisons militaires, la VAAF n'aurait pas permis à des avions italiennes d'intervenir de manière autonome. Maintenant, il n'est pas exclu qu'il y ait eu du maquillage. Et donc, c'est ce que dit Pierre-Michel. Il prend un exemple, il a un exemple. En Meurthe-et-Moselle, il dit il y a probablement eu un maquillage d'avions et donc peut-être que dans ce cas-là, il y a eu un avion italien. Ou quelques avions italiens. Donc, mais en tous les cas, massivement, absolument pas. Ponctuellement, c'est possible. Ça a été indiqué et ça fait plus partie d'une sorte d'illusion collective qui est encore présente, qui était encore présente 75 ans, 80 ans après. C'est absolument fascinant. Le comment faire quand tout s'effondre. Alors, je ne vais pas trop développer là-dessus, je vais plutôt développer sur ce petit graphique-là. Alors, je me suis… j'ai regardé à… En fait, là, on est un peu dans l'analyse, je dirais, un peu de géographie sociale. Donc, par rapport au profil social des populations et à leur mode de déplacement. Bon, alors, j'explique quand même deux mots sur le plan méthodologique. Ce n'est pas simple de reconstituer les profils sociaux des personnes. Concrètement, je demandais quelles étaient les professions. La profession de la mère, c'était très souvent sans profession. donc, c'était la profession du père, en fait, qui était la plus distinctive ou qui permettait de caractériser, en fait, la situation de la famille. À partir de ça, j'ai croisé avec les modes de déplacement et de voir s'il y avait des surreprésentations, des surreprésentations. Donc, dans mes exodiens, dans la partie droite, c'est la structure globale. Donc, c'est la population, totale de la population. Donc, on constate qu'en rouge, ce sont les voitures aux camionnettes. j'en ai à peu près un peu moins de 30% qui sont partis en voiture ou en camionnette. J'en ai qui sont partis en bus ou en camion. J'en ai de l'ordre de 25-30% qui sont partis en vélo. Non, excuse-moi, le vélo, c'était le bleu. qui sont partis en train ou auto-rail, 25%. Et j'en ai à peu près 30% qui sont partis à pied. Donc, ça vous donne une structure. Alors, évidemment, ça ne correspond pas à la structure globale de tous les exodiens. C'est par rapport à ma population. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de regarder des surreprésentations ou des surreprésentations en fonction des profils sociaux. Et donc, tous ceux qui étaient plutôt cabres, qui avaient des responsabilités importantes, qui étaient ingénieurs, etc., il y a beaucoup de personnes, certaines personnes qui avaient ces profils-là, c'est vrai, c'est beaucoup plus en voiture, c'est très largement sur-présenté, et sinon en train. Quelques-uns sont partis à pied. Il y a eu des cas. Donc, si vous voyez, le profil social ne détermine pas totalement l'exode. On va dire, ça donne une indication du type d'exode. Quand on prend les populations qui étaient ouvriers ou assimilés, c'était beaucoup plus à pied. Donc, il y a bien une dimension, une position sociale qui a pu jouer. Alors, c'est évoqué par Écala Ré, c'est évoqué par Pierre-Michel, elle aussi. Donc, évidemment, ça serait étayé de manière plus fiable avec davantage d'entretien, en croisant davantage les informations. Et pour les autres, les employés, alors les artisans commerçants chez l'entreprise n'étaient pas très nombreux. ça vous donne un peu ça vous donne un peu une sorte de photographie. Le deuxième point, j'ai regardé si la structure familiale avait pu jouer un rôle. le fait de… est-ce que c'est la famille… famille monoparentale ou assimilée, concrètement, c'est quand c'est la mère qui part seule. Ce qui ne veut pas dire que c'est une famille monoparentale au sens où on l'entend, mais la mère part seule avec les enfants. Il faut qu'elle se débrouille. Les familles élargies, la famille élargie, c'est on part avec les cousins, les tantes, etc. Est-ce qu'il y a des écarts ? Je dirais un peu moins significatifs que ce que j'avais vu pour les positions sociales. Mais en tout cas, l'idée, c'était de pouvoir un peu creuser ces questions-là. Et l'importance de l'aide selon les groupes sociaux et ça, le total des exodiens, alors ça, j'insiste là-dessus parce que j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Je pense que ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est le total des exodiens plutôt que la manière dont ça va un peu fonctionner pour les différentes catégories professionnelles. La famille joue un rôle souvent important. Et donc, j'en ai à peu près plus d'un tiers pour lesquels c'est la famille qui va jouer un rôle. Et donc, ça, c'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire, on prend appui sur le réseau. Le réseau amitié, ça a dû exister, mais ça a été beaucoup moins fréquemment signalé. Le réseau professionnel, ça a joué dans certains cas, pouvoir s'appuyer sur des gens qu'on connaît dans le réseau professionnel. Ceux qui n'ont eu aucune aide, absence de toute aide reçue, à peu près un tiers qui disaient on n'a certainement aucune aide. Et je pense que ça doit probablement être plus que ça par rapport au global. Mais ça, je n'ai pas le moyen de le savoir. Mais en tous les cas, ce qui était important, c'était la partie rouge. C'est-à-dire, on s'appuie sur le réseau familial quand on peut avoir appui sur le réseau familial. Ce qui m'a amené à une typologie des exodes. Bon, alors, d'abord, il y a ceux qui n'ont pas d'exode. L'exode de type 1, c'est un exode dans l'urgence chaotique avec une surreprésentation plutôt des catégories populaires si je croise avec d'autres variables, partant plutôt à pied, parfois en vélo, ne disposant pas de contact. Et donc, on part très tard dans la situation de panique. On ne sait pas exactement où on va. Et là, généralement, ils ne vont pas très loin et ils se trouvent confrontés à la Wehrmacht et après, ils vont revenir. L'exode de type 2, c'est un exode avec un point d'appui, c'est-à-dire qu'on veut aller quelque part, qui est identifié. Donc, on a un point d'appui. Mais ce point d'appui est relativement proche et en fait, il ne sauve pas. C'est-à-dire, il ne permet pas suffisamment de s'éloigner du danger. Et là, généralement, il tombe sur la Wehrmacht et il rentre. L'exode de type 3, on va dire, c'est l'exode qui renvoie un peu à l'appui familial lointain et donc, avec un point d'appui fort et lointain. On a de la famille à Guéret, on a de la famille à Montluçon, encore, Montluçon, c'était moins loin, mais Guéret, c'était loin, à Obonasse, tu avais un exemple de ce type-là. Et donc là, on va pouvoir être dans une zone qui va être plus, moins périlleuse à la condition de l'atteindre. Mais certains les atteignent, ces points lointains. Et puis, on a l'autre qui est par éloignement progressif, on veut dire par horizon progressif, c'est un peu le monsieur que j'évoquais tout à l'heure qui était parti en voiture, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, et en fait, c'est par une sorte de saut de plus en s'éloignant progressivement. Donc, il y a eu aussi des exodes de ce type-là. Alors, si je croise avec les catégories et les types d'exodes, alors, ce petit graphique montre les catégories simplifiées, évidemment, qui mériteraient d'être affinées, mais pas une première ébauche, mais à partir d'informations recueillies récemment. Catégories populaires, catégories moyennes et catégories aisées, donc on peut dire qu'il y a des liens qui existent, mais c'est plutôt en termes de surreprésentation, ce n'est pas systématique. Quand vous êtes catégories populaires, ce n'est pas nécessairement l'exode dramatique, ça l'est plus fréquemment. Quand vous êtes catégories aisées, ce n'est pas nécessairement l'exode plus simple. Donc, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, je vais en parler un petit peu après. En tout cas, l'idée était d'établir des sortes de relations, de croisements entre, d'un côté, des positions sociales, des catégories sociales, et d'un autre côté, des types d'exodes auxquels les populations avaient pu être confrontées. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours si simple ? Je ne prends pas l'exemple de gauche, je prends l'exemple de droite. L'exemple de droite, c'est une personne aisée, famille aisée, disposant d'une voiture. Donc, a priori, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plutôt un exode plus paisible et plutôt anticipé. Sauf que, le mari n'est pas là, il est mobilisé, personne ne sait conduire la voiture, il vivait à Arras. Et donc, ils sont confrontés à un départ d'urgence, en train, les trains sont bombardés, ils partent à pied. Et donc, leur profil social initial pouvait laisser entendre que c'était plutôt un exode un peu anticipé et un peu plus tranquille. Et en fait, ce n'est pas ça du tout qui s'est réalisé, c'est comme si on avait une sorte, entre guillemets, c'est ce que j'ai mis, une sorte d'exode attendu, et en fait, la réalité n'a pas été celle-là. Pour quelle raison ? Parce que le lieu de résidence était tel qu'il était confronté au premier bombardement, et dans une sorte d'enchaînement de situations catastrophiques, on ne peut pas partir avec la voiture, la gare est bombardée, on est obligé de partir à pied, ils se retrouvent sur les routes. Et avec menaces militaires, bien entendu. Donc, un exemple. Donc, en fait, j'ai reconstitué un certain nombre de ces exodes, et je dirais, de la même manière, je ne vais pas trop développer là-dessus, c'est juste pour montrer un petit peu la méthodologie, de la même manière pour des catégories plus populaires, pour lesquelles on aurait pu s'attendre à un exode en termes de surreprésentation, un exode plus périlleux, et qui ont pu bénéficier d'un certain nombre de concours de circonstances. Autrement dit, on est vraiment dans des situations à la fois où il y a des vulnérabilités particulièrement fortes, où les positions sociales jouent, mais aussi, on a tout un tas d'autres indicateurs d'incertitude qui entrent en ligne de compte pour rendre parfois plus périlleux ou des fois plus simple un certain nombre d'exemples, comme quoi c'est extrêmement complexe. Alors maintenant, la situation finale. Alors, comment on rentre ? Donc, les multiples entraves au retour des réfugiés. Alors, quelques mots là-dessus, avant de faire une sorte de bilan rapide. de cette situation, même si ce n'est pas très simple. Trouver un moyen de transport pour rentrer dans un pays désorganisé et vaincu. Très complexe. Il y en a qui rentrent en camion, il y en a qui rentrent en camion allemand, il y en a qui rentrent à pied. Donc, cette photo illustre un petit peu cette situation, à la fois le désastre militaire et la manière de pouvoir rentrer. Ensuite, on a une ligne de démarcation. et la ligne de démarcation, elle date du 25 juin 40. L'armistice, le 22, et la ligne de démarcation du 25 juin 40. Et cette ligne de démarcation peut apparaître comme une sorte de ligne refuge, mais elle va aussi être une ligne piège. Alors, d'abord, parce que c'est une ligne d'asservissement, donc l'objectif était, évidemment, de maintenir sous tutelle le bout de pays qui restait à peu près, j'allais dire autonome, mais à discuter. Alors, c'est très bien cartographié, vous avez des cartes, donc très précises. Alors, maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est que ce n'est pas une ligne de démarcation, mais ce sont des lignes de démarcation. Alors, évidemment, il y a la plus connue, la ligne de démarcation, qui ne s'efface pas en novembre 42, comme on le pense parfois, mais en mars 43, et il y aura encore des contrôles par la suite. Donc, pour quelles raisons ? Alors, les autres, c'est les territoires annexés, c'est les zones de peuplement allemands, qui sont autant de zones qui sont des frontières à l'intérieur du pays, donc qui sont d'autres lignes de démarcation, même si la plus connue est la ligne de démarcation. Ce sont des lignes de contrôle, évidemment, avec non seulement extrême difficulté à franchir, mais aussi côté très tatillon, et avec des règles qui changent d'un jour à l'autre en fonction de l'intérêt de l'occupant. Pour les populations juives, c'est une interdiction au retour. Donc, ceux qui sont partis ne peuvent plus revenir. Donc, c'est un autre élément de cet outil de l'asservissement du pays, qui est mis en place à partir du 22 juin, même si la ligne date du 25 juin, donc immédiatement. et puis ensuite, on a une comptabilisation de ceux qui sont de l'autre côté. Alors ça, ce sont des données qui proviennent. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc ces données consultées. Alors, il y a deux sources, il y a Vidalink et Eric Allary, qui a récupéré, ils ont récupéré des informations sur combien étaient les réfugiés à tel ou tel endroit. Alors, attendez, là, les réfugiés plus exodiens, il faut qu'ils rentrent. Et après, comment on va faire ? Donc, vous avez une carte ici qui vous montre la situation telle qu'elle avait été établie par le ministère des réfugiés, enfin le ministère de la Défense, excusez-moi, au 6 juillet 40, 4,5 millions, mais très probablement totalement sous-estimé et donc auquel on doit ajouter, j'ai mis des points d'interrogation parce qu'il y avait des populations ici qui étaient des exodiens et qui devaient aussi rentrer, mais qui n'avaient pas été comptabilisés. Et donc, quels sont les départements qui ont accueilli le plus de ces exodiens ? En fait, ce sont des départements surtout du sud-ouest et un peu de Bretagne et donc la Odienne, l'Inde-les-Loires, la Dordogne qui sont parmi les départements qui ont le plus accueilli et qui ont dû les héberger, les nourrir et les réfugiés qui ont dû ensuite rentrer dans des conditions très difficiles. Bon, alors maintenant, pour finir, revenir, oui, certes, mais les villes sont dévastées, la ville, je parlais d'une ville tout à l'heure qui était partie de la ville, la ville est dévastée. Et, alors ça, je passe, j'aimerais éventuellement l'intérieurement, et quel bilan doit-on tirer de ça ? Alors, juste, excusez-moi, je reviens juste en deux mots là-dessus, on a monté un web, un ICG, si vous voulez, à partir de données qui ont été recueillies, qui ont été mises en forme et qui doit permettre de recueillir d'autres données aussi. On a les données qui ont été recueillies, qui prennent des entretiens, mais on en a d'autres susceptibles d'être recueillies. Voilà. Et donc, alors ça, c'est une carte très approximative, c'est en cours d'amélioration, tout ça. Bon, quel bilan, quelle trace laissée ? Alors, pour conclure sur cette situation, en février 1941, il y aurait encore, mais inconditionnel, 972 000 réfugiés restant à rapatrier. Donc, la situation de l'armistice, évidemment, n'a pas réglé, compte tenu de la masse considérable de populations, il y a encore énormément de personnes qui sont à rapatrier, un peu moins d'un million, donc évaluées, donc en février 1941. Ensuite, situation militaire, on a eu un peu moins de 2 millions de prisonniers, donc énormément de personnes qui ne reverront pas leur famille avant 1945, et énormément de femmes seules, qui jouent un rôle énorme. On voit souvent, c'est souvent les mères qui ont joué un rôle important pendant toute la période d'Exode, à se charger des familles, donc souvent, dans des situations très déstabilisantes et très complexes. Ensuite, on estime à 90 000, c'est donné la Croix-Rouge internationale, le nombre d'enfants qui auraient été perdus, par exemple. C'est des évaluations, mais dans son ouvrage de 2010-2013, Alari dit qu'en fait, on n'a pas de fiabilité absolue par rapport à ça. C'est une indication qui a été fournie par la Croix-Rouge internationale, mais sans savoir nécessairement si c'est absolument fiable. Et après, il y a bien d'autres choses encore. Donc, les évaluations difficiles sur les décès. Le problème des décès pendant l'Exode avec les mitraillages et les bombardements sont difficiles à évaluer, parce qu'en fait, il n'y a pas d'identification des civils indépendamment des victimes de guerre. C'est une estimation sur les routes de 85 000 à 90 000, 125 000 blessés, ce sont des estimations. Il y a un autre effet qui a été étudié par un pédopsychiatre qui s'appelle Alfred Brunner qui a fait une thèse de psychiatrie après la guerre en 1946. Et il a travaillé sur les enfants qui avaient vécu la guerre et l'Exode en particulier, et donc des troubles particuliers, ils avaient les dessinés. Et donc, de très nombreux avaient été très fortement marqués par les situations qu'ils avaient pu vivre. Et d'autres nombreux parlent de l'encombrement, du ravitaillement, des nuits pénibles, des vols, de la fatigue, de la peur, des morts, très peu rapport à des actes de solidarité. Donc, ça aussi, ça en rajoute, si vous voulez, à l'effet psychologique, en fait. Et donc, voilà, c'est le dernier point, je ne sais pas, je l'ai évoqué précédemment. Et donc, ça vous montre un petit peu un état de la déstabilisation qui a été occasionnée par cette situation d'entrée en guerre. Merci beaucoup, Didier Despan. Vous pouvez départager, comme on dit en bon technicien. Vous pouvez départager. Merci beaucoup votre PowerPoint. C'était passionnant. C'est pour ça que je suis content qu'on ait pu vous avoir ce soir, malgré la crise sanitaire, de pouvoir organiser cet événement. C'est vraiment un plaisir de vous entendre. Un livre qui sort bientôt, on en a dit quelques mots sur ce sujet. un livre qui sort, on peut peut-être en parler tout de suite aux éditions ? Hermann, les éditions, oui, les éditions Hermann ont lancé une collection qui s'appelle collection Chemin du savoir. Alors, Chemin du savoir, les autres sur les autres. Oui, c'est bien le truc. Et il y a des témoignages, même si le livre, ce n'est pas uniquement des témoignages. En fait, je m'appuie sur les témoignages, mais je n'ai pas voulu faire des témoignages linéaires. Si vous voulez, une personne qui va parler, on va reprendre trois pages sur la personne. C'était des bouts de témoignages présentés de manière thématique, pourquoi vous êtes parti, comment les conditions de l'exode, son déroulement, comment vous êtes entré. Et donc, des fois, il y a des parties des témoignages qui sont très, très parlants, explicatifs sur tel ou tel élément. Et plus des cartes, évidemment. Il doit sortir le 16. Le 16 décembre. Oui, le 16 décembre. Écoutez, on espère que ça sera un succès de librairie. En tout cas, c'est passionnant. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, vous êtes bien en direct sur cette conférence du cycle de conférences université ouverte, organisée par CY, CRJ Paris Université. Vous venez bien d'entendre Didier Despont, qui est géographe, mais qui nous a parlé d'histoire dans ses implications géographiques, notamment. On va y revenir dans quelques instants. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez pendant un petit peu moins d'une heure maintenant, une petite heure, sur ces sujets. Évidemment, vous l'avez dit en commençant, M. Despont, vous n'avez pas pu parler de tout. On pourrait parler pendant des heures de ces sujets. J'avais, pour lancer les débats, quelques questions. D'abord, une question peut-être personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'un géographe comme vous s'intéresse à des questions d'histoire ? Je sais bien qu'entre l'histoire et la géographie, ce sont des sœurs, des cousines. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je travaille sur les stratégies résidentielles. Plutôt, pourquoi vous habitez à tel endroit, expliquez-nous, etc. Il a pu y avoir des stratégies résidentielles en relation avec des opérations de rénovation urbaine, par exemple. Il y a un autre ouvrage qui doit sortir dans pas très longtemps sur les gens qui habitent à côté des aéroports. La question des choix qui sont faits, la manière dont on l'identifie, la manière dont on prospecte, aussi, quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, c'est des formes d'arbitrage. Ça, c'est de la géographie sociale liée à des choix d'implantation. Ça, c'est le premier point. J'ai un peu une méthodologie qui est de méthode dite mixte où on utilise à la fois des données statistiques et on utilise du qualitatif sous forme des questionnaires ou des entretiens. Quelque part, c'est ce que j'ai voulu utiliser même si la statistique était plus complexe. Le deuxième point, c'est parce que ce que j'évoquais en introduction, les questions migratoires sont des questions évidemment géographiques. C'est-à-dire, il y a des populations qui partent d'un côté, quels que soient les types de migration, que ce soit des résidentiels ou plus catastrophiques. Et donc, comment s'organisent les populations confrontées à des situations de ce type-là ? Et donc, on dit, le moment de push and pull, qu'est-ce qui vous pousse à partir et qu'est-ce qui vous conduit à arriver à cet endroit-là ? Et donc, le départ, c'était lors d'une crise migratoire particulièrement importante auquel le Moyen-Orient était confronté et l'Europe aussi était confrontée. Et de faire un possible parallèle entre ce que vivent des gens aujourd'hui par rapport à ce qu'ont vécu des gens il y a pas si longtemps et dans des territoires qui paraissent paisibles aujourd'hui, mais ça s'est passé ici, chez nous. Voilà, c'est ça. Et puis, parce que je connaissais des témoignages de gens ayant vécu ces événements-là, j'ai toujours trouvé ça extrêmement frappant. Je me pensais que ça devait être abordé sous un angle un peu des itinéraires. Et pour sortir simplement d'un témoignage à gauche, d'un témoignage à droite, mais de chercher à monter un peu plus en généralité. Vous avez parlé de 78 entretiens. Oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce qu'en soi, c'est un travail scientifique, un travail, j'allais presque dire journalistique. Comment ça s'est passé ? Combien de temps ça vous a pris pour faire ces 78 entretiens ? Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont dit non, c'est du passé, je ne veux pas revenir là-dessus, ça a fait remonter des choses négatives ? Est-ce que vous avez eu parfois des entretiens qui se sont soldés par trop peu de choses, je dirais, pour en tirer des éléments ? C'est-à-dire que les 78, en fait, vous me parlez de 78 mais peut-être qu'il y en a eu 100. Racontez-nous un petit peu ça. D'abord, première question parce que là, je me rends bien compte que j'ai posé 10 questions en une seule. Quand est-ce que vous avez commencé à faire ces entretiens ? Combien de temps ça vous a pris ? Alors, quand j'ai commencé, il faut savoir que je fais ça en parallèle d'autres choses parce que j'ai d'autres sujets de recherche sur lesquels je travaille de manière plus officielle. Donc, ça a été fait en parallèle dans des interstices, on pourrait dire. Donc, ça, mais les annonces, en fait, je me suis dit il faut que je travaille là-dessus maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans pour des raisons liées à l'âge des personnes. Donc, c'était maintenant qu'il fallait le faire. Ça, c'est le premier point. Et en fait, pour les contacts, j'ai envoyé des lettres en expliquant mon projet à des EHPAD, à des maisons de retraite et à des associations qui s'occupent de personnes âgées. Holdop, par exemple, qui s'occupe de personnes âgées et à beaucoup de maisons de retraite et de manière… Mais je dirais bouteille à la mer. Oui, sans attendre forcément un retour systématique. Et ça a marché ? Et ça a marché au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'organismes qui m'ont répondu qu'ils étaient très intéressés, qu'ils étaient prêts à me faire rencontrer des gens. Ça, c'est le premier point. Donc, c'était la première très bonne surprise. Ça n'a n'est strictement rien d'évident. Et le deuxième, c'est quand j'ai rencontré ces personnes qui étaient des personnes très âgées, donc qui avaient plus de 80 ans. Alors d'abord, je les rencontrais en groupe. Je ne les rencontrais pas individuellement. Je les rencontrais en groupe. Par exemple, il y avait 10 personnes qui leur expliquaient, projets, et après, ils discutaient entre eux. Et très souvent, il y a des gens qui disent « Ah oui, ils vivaient, ils ont vécu des choses absolument incroyables. » Alors d'abord, ce qui a surpris beaucoup de responsables de maisons de retraite, plus de maisons de retraite que des EHPAD, mais il y a eu aussi des EHPAD, c'est-à-dire « Bon, on vous laisse intervenir, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées. » Et puis, en présentant, j'en trouvais avec 10, 12 personnes qui étaient intéressées. Parce qu'il y a eu tellement de personnes qui ont été confrontées à ça, qu'il y en a encore beaucoup qui vivent aujourd'hui, et donc, qui étaient prêts à témoigner. Alors ensuite, par rapport à votre autre question, je présentais d'abord en groupe, d'abord pour expliquer le projet, et puis ensuite, pour faciliter les échanges et la remontée de la mémoire d'une certaine manière. Et ensuite, je voyais les personnes individuellement si elles étaient prêtes à participer. Et donc, par rapport à ça, j'en ai généralement ceux qui me disaient « Oui, confirmez après. » Et alors, une chose absolument incroyable parce qu'en fait, c'est comme si on a besoin de le dire. On a vécu ça et je pense qu'il y avait pas mal de personnes aussi qui étaient touchées par la crise migratoire et qui disaient « Mais nous aussi, donc on veut dire. » D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accepté de mener ces interviews, notamment parce qu'ils voyaient ce qui se passait dans l'actualité ? Pour certains. Oui, pour certains. Et pour d'autres parce que c'était important pour eux de pouvoir témoigner ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là et le côté complètement déstabilisant auquel ils avaient été confrontés. Et des fois, c'était en hommage à une mère ou un grand-père parce qu'eux-mêmes avaient vécu ça ou un père, il y a eu aussi, et la manière dont ils avaient fait face à ces événements-là. Donc, j'ai vraiment été très étonné. C'est-à-dire, je dirais a priori, je n'étais pas certain du tout que ça fonctionne. Et puis, l'autre point, c'est qu'on a des personnes âgées et qui venaient parfois pour consulter pour des questions de mémoire. Aussi, je fais ça avec des ateliers mémoire à l'hôpital d'Aubonne. Et ces personnes qui étaient âgées et qui venaient consulter pour la mémoire, des fois, avaient des problèmes de mémoire pour des situations quotidiennes. Et quand vous commencez à discuter sur le passé lointain, incroyable. C'était absolument incroyable. Et j'ai jamais eu des... Enfin, j'ai dit à plusieurs reprises, il y a des gens qui t'aimés. C'est émouvant. Je ne pensais pas que j'avais tout ça dans la tête. Est-ce que ça a été filmé ? Jamais. Jamais, je n'ai pas filmé. C'est un choix de départ ou vous l'avez regretté ensuite ? Non, enregistré, enregistré. J'ai enregistré. J'ai enregistré. Alors, c'est une question qui est posée que je pose mais en lien avec la question que pose Diana Burgos dans le chat du live. Est-ce que c'est... Vous avez parlé de publications en ligne avec un SIG. Est-ce que d'une certaine façon, il y aura une exploitation des données qui sera... Diana nous dit une publication associée en cartographie, schéma, texte, photo ? Est-ce qu'il y a des choses à imaginer ? Ça permettrait de redonner vie à ces déplacements ? Oui. Là, dans le livre, il y a les cartes, il y a les extraits, les entretiens. Il y a les cartes, il y a des graphiques. En fait, ce que j'ai montré là, c'est une partie et il y a des photos. Les photos, j'ai plusieurs sources. J'ai le CPAD qui est l'organisme des armées qui a des archives importantes et après, j'ai des photographes. Roger Violet, Thérèse Bonnet, je n'ai pas pu avoir les droits. Peut-être littérieurement, pour l'instant, je n'ai pas pu. Mais Roger Violet avait pris pas mal de photos et donc, on a pu avoir les droits pour ces photos-là pour donner de l'image. Pour votre question filmée, je pense que ça aurait été périlleux. Je ne sais pas si je me trompe, mais déjà, je posais la question sur l'enregistrement. Donc, toutes les personnes étaient partantes, d'accord, pour l'enregistrement. Donc, là-dessus, il n'y a pas eu de problème. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a deux personnes qui m'avaient dit non et qui m'ont dit qu'on pouvait faire un témoignage écrit, qui m'ont fait un témoignage écrit, qui m'ont dit oui, d'accord, et qui ensuite, on fait un témoignage écrit. Donc, il peut y avoir. Comme il y avait un décalage entre le moment où j'avais lancé initialement et le moment où je les voyais, il n'y a plus d'y avoir un décalage. Mais généralement, je dirais à 90%, c'était on vous dit oui une fois et après, vous revenez, on vous dit oui. Donc, il n'y a pas de problème. Mais donc, pour revenir sur la manière d'appréhender, il fallait un guide d'entretien. Moi, je savais ce que je devais aborder. Il y a une manière de conduire l'entretien qui est quand même très spécifique. C'est-à-dire, si je vous pose une question, vous ne me répondez pas, je vais vous relancer. Avec une personne âgée, je ne peux pas le faire. Donc, la personne ne me répond pas, je ne la relance pas. Pourquoi ? Pour ne pas la déstabiliser. Alors, par contre, je reviens dessus après. Et par exemple, des gens qui disent je ne sais plus où on est allé, je ne me rappelle plus exactement. Donc, je ne vais pas essayer de retrouver, etc. Non, je n'insiste pas. Par contre, après, dans le cours de la discussion, mais au fait. Et là, des fois, et très souvent, ça revient. Parce que si, si vous voulez, comme ce sont des personnes qui peuvent être plus en position un peu de fragilité, si vous mettez l'accent sur quelque chose qui est un peu un point de difficulté, vous risquez de bloquer. Donc, en fait, il faut passer et après, vous y revenez. Une question de Mélisse à préconne. Juste, sur le filmé, donc enregistré, oui, filmé, je pense que ça aurait pu être déstabilisant. À aucun moment, je ne l'ai envisagé. À aucun moment. Ce n'est pas comme si je m'étais dit oui, non. Et pourtant, quel potentiel pour un documentaire éventuellement ? Mais bon, on va en discuter. Là, c'est le journaliste qui… On peut en rediscuter. On peut en rediscuter après. Parce qu'il y a peut-être… Non, 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 on peut en rediscuter après. Il y a peut-être des personnes qui seraient prêtes après avoir… parce que le livre, je vais le renvoyer, évidemment, qui pourraient être peut-être intéressés pour un témoignage visuel. Question de Mélissa Pruvot, question commentaire. Bonsoir. Malgré le fait que ces pays européens, notamment la France, aient vécu ces exodes forcés, ils sont très réticents, nous dit Mélissa, face aux migrations actuelles qui se font pourtant pour les mêmes causes. Est-ce que vous avez une explication ? On est un peu méta par rapport à votre propos, mais je vous pose la question telle qu'elle vient. là, j'aurais bien du mal à répondre. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on n'a pas de mémoire ou une mémoire insuffisante. Oui, et parce que peut-être qu'on ne comprend pas. c'est quand même l'un des objectifs de comprendre pourquoi on part. C'est-à-dire, les gens qui partent de Syrie ne partent pas pour faire du tourisme. quand ils partent de Alep qui est en cours de destruction, ça revient à des personnes qui partaient d'Arras en cours de destruction ou qui partaient d'Abeville en cours de destruction. Il faut d'abord pouvoir se sauver, sauver les siens, parce que j'en parte pas tout seul. Ils partent avec leur famille dans des situations qui sont des fois complètement, vraiment incroyables. Il y a vraiment des situations incroyables. Je rencontrais une tout à l'heure. et donc, je pense qu'on ne perçoit pas la déstabilisation, la destruction et les situations auxquelles sont confrontées ces personnes. L'autre aspect, quand même, pour rebondir par rapport à la question, c'est les enfants. C'est-à-dire, moi, je voulais axer ça sur… J'ai beaucoup de photos d'enfants sur les enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie pour un enfant qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans ? De quitter sa maison, détruite ou pas détruite, mais quitter sa maison en emportant quelques bagages, de ne pas savoir où on va dormir, de ne pas être sûr de pouvoir manger et de craindre de se retrouver tout seul. Donc, il y a des gens qui me l'ont raconté. Donc, de dire peut-être que je vais me retrouver tout seul, abandonné. Et il y en a quand même, si je me réfère à la Croix-Rouge internationale, d'ailleurs, de 90 000 qui auraient été perdus pendant… séparés de leur famille pendant ces situations-là. pendant cette situation-là. Donc, je pense qu'on ne perçoit pas à la fois les traces aussi que ça peut laisser et psychologiquement ce que ça peut laisser chez des personnes qui sont confrontées à ces situations-là. L'exode paisible, je crois que ça n'a jamais existé. Elle vous cite cette personne qui communique dans le chat du live. C'est ce que je retiens de la conférence, dit-elle. Effectivement, il n'y a pas d'exode paisible. Non, parce qu'il y a un monsieur qui m'avait dit… Bon, au final, il était à Ousson-sur-Loire et il est parti jusqu'à Albe-Pierre dans le Cantal. Il part de Gien, en fait. Le Gien est bombardé. Et donc, il part en Micheline et après, ils vont trouver refuge dans la famille. La famille ne peut pas les héberger. Après, ils partent avec un voyageur de commerce. Ils arrivent dans le Cantal. Il me dit, finalement, j'étais avec mon cousin. C'était comme des vacances. J'ai fait un exode blabla car. Oui, c'est sa formule. Sauf que quand il part de Gien, Gien est bombardé et son grand-père est venu. Il y a eu des tués et son grand-père a pensé qu'il y avait des membres de sa famille qui avaient été tués à cet endroit-là. Et ce n'était pas si paisible que ça. Mais lui, il en garde un souvenir heureux. C'est l'aventure. J'ai une autre personne qui m'avait raconté quelque chose comme ça qui me disait, en fait, pour moi, youpi, je ne vais pas à l'école, c'est les vacances. Il peut y avoir des situations. Après, la mémoire est sélective. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la question que j'allais vous poser ensuite sur la fiabilité. Ce terme est revenu souvent dans votre bouche au cours de votre exposé. Vous avez fait 70 interviews, peut-être même plus. En tout cas, vous avez fait 70 ? 78, j'ai exploité. Il y en a juste un. J'en ai exploité 77. Il y a juste une dame qui avait fait l'exode, mais elle était partie d'Algérie et plus tard. Donc, bon, voilà. Mais à part ça, oui, toutes les autres personnes. Sur ces 78 interviewés, est-ce que vous avez été parfois en train de vous demander si ce qu'elle disait ou cette personne était juste vrai ? Oui, bien sûr. Évidemment. Et c'est quoi les indices du doute ? Par exemple, quand vous évoquez plusieurs témoignages des fameux avions italiens, vous avez en face de vous plusieurs personnes, si je vous comprends bien, qui vous ont dit oui, c'était des avions italiens. Quand quelqu'un vous dit que c'était des avions italiens et que vous savez que c'est faux, quelle ombre portée ça fait jeter sur une partie du témoignage ? Alors ça, c'est une question, c'est vraiment une question pour les journalistes aussi, c'est une question pour toute personne qui travaille en sciences sociales sur comment on interprète l'information qui nous a été fournie. Bon, il faut croiser les regards, évidemment. Moi, quand quelqu'un me dit que c'était des avions italiens, j'ai dit que j'enregistre, c'est tout, vous êtes sûrs ? Et qu'est-ce qui ? En fait, je ne savais pas, c'est ce qu'on me disait, c'est ce qu'on disait, les gens disaient ça, etc. Donc, à part un cas, deux cas, deux cas, deux cas, où c'était, une fois, c'était un militaire de 20 ans engagé, donc lui, voilà, donc pour lui, c'est un exode un peu spécial, en fait, c'est un exode débâcle un peu, donc il est comme absolument incroyable, et lui, il le certifie, donc je vais dire, je peux le croire. Il y a une autre dame, c'était quelqu'un qui travaillait pour l'armée, donc elle était avec des militaires, donc on va dire, on peut les croire. Pour tous les autres, c'est très peu fiable. Voilà, donc on prend l'information qui se disait, et ce qui est quand même incroyable, c'est que ça remonte encore. Alors maintenant, par rapport à votre question, je croise les informations, c'est-à-dire, ce qui est dit, après, j'ai quand même des archives que je pouvais consulter, il y a ce que disaient les historiens ayant travaillé sur la question, et puis après, on peut croiser avec des éléments objectifs, donc que l'on connaissait, mais ça demande un… Vous ne pouvez pas prendre le… Alors, vous pouvez prendre le témoignage entre guillemets comme vrai, puisque la personne vous le dit sans chercher à vous tromper, donc elle se trompe, peut-être parce qu'elle avait une vision partielle, et pour certains, c'était des enfants, donc évidemment, ils avaient encore une vision encore un peu plus partielle, c'est encore un autre élément de complexité, mais on va dire, on peut essayer de croiser, voilà, et de voir ce qui est le plus probable. Je n'ai pas eu d'exode faux, enfin, de gens qui m'ont raconté absolument n'importe quoi, et au bout du compte, je les ai parlé, parce que c'est normal, la personne n'accepte un entretien, donc je les laisse parler, et puis au bout du compte, je dis non, ça ne tient pas du tout, du tout, du début à la fin, ça ne tient pas la route, donc non, il n'y a pas eu de cas comme ça. Il n'y a pas eu de cas comme ça. Clarisse demande, dans le chat du live de cette conférence numérique, du cycle de conférences Université de CY, Sergi Paris Université, elle demande, avez-vous durant les entretiens reçu des documents, des photos de ces personnes ? Autrement dit, au gré de ces rencontres, vous a-t-on laissé une photo souvenir, vous a-t-on montré des choses que finalement, bien des historiens auraient aimé regarder et voir ? Il y a le journal que j'ai montré tout à l'heure, je raconte l'histoire du journal, c'était le journal que lisait son père en 40 et qu'elle a retrouvé dans un tiroir par hasard. Et donc, elle me l'a donné. Elle m'a dit, voilà, c'était ce que disait. Après, il y a des photos. Oui, j'ai 5, 6, 7 personnes qui m'ont donné des photos. Alors, des fois, ça avait posé problème parce qu'en fait, par exemple, il y a eu une dame, c'était la photo de sa mère. Sa mère avait, elle avait à charge deux enfants, elle a connu un exode qui était extrêmement difficile et donc, par hommage, on va dire, à sa mère, elle m'a donné la photo de sa mère. Voilà, c'est dans le livre. Et puis après, j'en ai d'autres qui m'ont donné, oui, quelques documents qui étaient des documents personnels et que j'ai évidemment inclus. à partir du moment où j'avais les droits ou parfois, la personne était décédée entre le moment où il y avait l'entretien et l'ouvrage mais j'ai demandé aux ayants droit et donc, ils m'ont toujours donné leur accord. Question de Valentin Milon, le fait de partir rendait-il la communication entre les soldats, les hommes et leur famille plus compliquée ? Oui, alors, on a des… Comment ils s'organisaient ? Typiquement, la femme part avec ses enfants alors que le mari n'est pas là parce qu'il reste du front, je dirais. la correspondance suit ? Non, j'imagine que c'est compliqué dans un État qui ne tourne plus ? Alors, c'est inimaginable. Alors d'abord, de quelle population parle-t-on ? Donc, ceux qui sont mobilisés, il y en a qui vont être prisonniers, il y en a qui ne vont pas être prisonniers, quasiment 2 millions de prisonniers. Parmi ceux qui ne sont pas prisonniers, ils vont se retrouver démobilisés à un endroit ou l'autre, à Tarbes, à Guéret, quelque part dans le sud de la France, et après, ils vont revenir par leurs propres moyens. Alors, quand c'est une famille qui dispose d'un téléphone ou qui dispose d'un moyen, je ne sais pas, je pense à un exemple, la famille, c'était des commerçants à Toir, dans les Deux-Sèvres, la mère est à Toir, elle fait encore un peu tourner l'épicerie, le père est démobilisé à Marmande, ils vont réussir à se contacter. Des fois, après, pour ceux qui sont prisonniers, ils vont pouvoir envoyer des lettres à leur domicile. Des fois, certains utilisent, il y a des téléphones, ils utilisent des téléphones, mais à condition d'avoir un point d'appui, à condition que quelqu'un dans la famille, je pense que tu es là-bas, ou s'il sait que sa femme est partie à Montluçon chez son frère, il sait qu'il va pouvoir la contacter ici. Donc, on a des systèmes et on a ceux qui travaillent pour la SNCF, par exemple, j'en ai eu quelques-uns qui travaillent pour la SNCF et là, le point, c'est professionnel. On a su par la SNCF qu'il était là-bas et donc là, ils vont réussir à se retrouver comme ça. J'ai eu une dame, je ne vous ai pas montré l'itinéraire, mais il est phénoménal. C'est une dame qui avait 100 ans quand je l'ai interrogé, je me posais, je me disais comment ça va se passer. Elle est arrivée avec une carte. Une carte. Moi, je n'avais pas mis de carte. Je lui disais, bon, c'est bon, je saurais retrouver. Donc, elle est venue avec une carte et elle m'a dit, voilà, son mari était à Blésibas. Blésibas, c'est un peu au nord de Dijon et donc, il tenait le tunnel, j'en ai parlé très rapidement, qui descend vers Dijon donc il a dû rester jusqu'au dernier moment et à un moment, il va être autorisé à partir. Il part en vélo. Il part de Dijon jusqu'à Obonat en vélo. Alors qu'elle m'a dit, on fait une sorte de… C'est bon pour les mollets. Oui. Oui, en passant par des cols et tout. Ils évitaient les routes, ils évitaient les grandes routes parce qu'ils pensaient que c'était menaçant et après, son mari va devoir regagner son travail et donc, le lien, ce sera toujours par la SNCF. Donc, j'allais à la gare ici et on me disait où il était, etc. Donc, je ne réponds pas complètement à la question mais il faut bien voir toutes les situations. il y a ceux qui vont être prisonniers donc ils vont généralement renvoyer des lettres à leur domicile quand ils pourront le faire. Il y a ceux qui ont été démobilisés et donc après, ils vont plutôt essayer de retourner à leur domicile. Des témoignages incroyablement touchants de gamins qui retrouvent leur père quand il rentre, quand il était démobilisé. Il y en a eu quelques-uns qui ont témoigné là-dessus et puis, il y en a certains qui ne se sont jamais retrouvés parce qu'ils ont profité de la situation sur un témoignage aussi comme ça. Mon père, il est parti, il n'est jamais revenu et jamais voulu revenir. Ah oui, carrément. Oui, c'est dans ces zones troubles de l'histoire que les choses se font évidemment. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur le sort des enfants, 90 000, même si c'est 90 000, même si c'est un chiffre surévalué éventuellement, on ne sait pas. Ça reste quand même colossal, je crois qu'on en parle tout à l'heure. Il reste une demi-heure avant la fin de cette édition du cycle de conférences université ouverte, de cet épisode, j'allais dire. Si vous nous rejoignez, vous êtes en bonne compagnie avec Didier Despont et moi-même Mathieu Roux, journaliste scientifique à Grand Labo. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. On parle d'Exode, de ces Françaises et ces Français qui ont été mis sur les routes de France pendant l'année 1940. Je voudrais qu'on prenne quelques questions du chat. Bonsoir, nous dit Julie. Il y a aussi un terme, elle revient sur la notion d'exodien, de réfugié, etc. Quelle est la différence entre immigré et expatrié pour vous qui êtes géographe ? Expatrié est utilisé pour quelqu'un qui a une situation aisée et stable, pour l'interrogation ? Qu'est-ce que… L'expatrié, c'est celui qui va décider de partir souvent pour une… Oui, qui le fait par choix. Encore que pendant la Révolution française, sauf erreur, on parlait d'expatriés et ce n'étaient pas des gens qui étaient contents de partir, je crois. J'ai hâte de faire dans la Révolution française. Oui, tout à fait. On parlait d'expatriés. Qui de sa patrie ? Expatriés. Mais c'est vrai que quand on utilise le terme aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui partent pour des raisons professionnelles. Immigrés, c'est celui qui vient de l'extérieur, qui est né, qui est souvent né dans un autre pays et qui est venu sur un territoire avec le franchissement d'une frontière. Pourquoi il y a été né de l'extérieur ? Alors, juste par rapport à ça, ça permet de poser la question des réfugiés. Aujourd'hui, les réfugiés de l'Exode sont des réfugiés dans leur propre pays. Donc, alors, la Convention sur les réfugiés de l'ONU de 1951, alors ça n'existait pas, il n'y avait rien avant, c'est la date de 1951, la Convention de l'ONU, distingue les réfugiés, donc ceux qui viennent, qui ont trouvé refuge dans un pays parce qu'ils sont menacés dans le leur, des déplacés. Donc, les exodiens, on pourrait les considérer comme des déplacés puisqu'ils sont à l'intérieur de leur pays. Maintenant, ils sont à l'intérieur de leur pays, mais un pays qui est occupé. Il vous a paru en tout cas que cette notion d'exodien, elle valait le coup d'être reprise, qu'elle faisait sens ? Oui, parce qu'en fait, souvent, on peut avoir, on va utiliser une fois un terme de réfugiés. L'exodien, c'est celui qui va partir, donc c'est qui décide de partir, de chercher une solution et je trouve que ça date de 90, c'est dans 1940, il est terrible que Jean-Pierre n'a jamais utilisé ce terme-là. Éric Haddary le réutilise, Pierre Mikkel ne l'utilise pas. Moi, je trouvais que ça reflétait une réalité et le néologisme pouvait être conservé, donc je l'ai utilisé. Question de l'équipe de la sculpture de l'université Sea Wipe, Sergi Paris Université, j'en profite pour saluer Adeline Ecker et Caroline Chantogreil. Avez-vous reçu des témoignages de liens durables qui se seraient tissés sur les routes ou avec des personnes qui auraient hébergé des exodiens ? Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'en termes de solidarité, ce n'était pas foufou. D'après ce que disait ce psychothérapeute en 1946 dans sa thèse, comme quoi peu d'éléments de solidarité avaient été rapportés. Vous, on vous a raconté qu'au contraire, des choses... De tout. Oui, en fait, il y a de tout. Il y a eu à la fois des situations d'une extrême dureté et des situations de solidarité vraiment étonnantes. Et donc, j'ai deux cas. Un le plus et un plutôt un peu moins. Donc, sur le plus, c'est des gens qui partent... Je vous avoue, je ne sais plus... Ils partent de la région parisienne, c'est absolument sûr. Ils partent à pied avec les deux parents, les deux enfants, deux filles, dont une fille qui est handicapée mentale. Déjà pour une situation qui est aussi très complexe. Ils arrivent à Blois. Ils franchissent le pont de Blois juste un peu avant qu'il soit détruit. Et de l'autre côté, ils sont hébergés dans une ferme. En fait, ils sont hébergés dans une ferme et la ferme, ils ont des ouvriers agricoles. Ils les hébergent là où ils hébergent des ouvriers agricoles. Et ils vont rester et la dame souffre horriblement des pieds parce qu'ils partent... Et c'est ce monsieur qui la soigne et ils vont rester amis et ils vont se revoir longtemps après. Ils ont gardé et ils ne se connaissaient absolument pas. Et la dame que j'ai rencontrée a insisté. On ne se connaissait absolument pas. On s'est rencontrés dans ces circonstances. Ils ont été absolument adorables. Et par la suite, les liens sont restés et ils sont restés amis parce que c'est vraiment étonnant. C'est un hasard complet des relations individuelles. Et dans ce cas-là, ce n'est pas quelqu'un qui a dit garder ces personnes-là. Ça s'est fait. Je vous aide. Alors maintenant, j'ai un autre cas. qui n'est pas complètement l'inverse. C'était une famille qui était de Beaumont-la-Ronce. C'est un village qui est au nord de Tours. Et eux n'étaient pas partis. Donc, eux avaient décidé de rester. Alors, le père était Charron, Maréchal Ferrand. Donc, le père était resté pour des raisons qui étaient des raisons professionnelles. mais ils ont accueilli des gens. Alors, un peu incité, visiblement, c'est le maire qui leur a dit prenez des gens. Ils avaient des moyens. Enfin, des moyens, je veux dire, un local pour les héberger. Donc, ils ont hébergé des femmes, deux femmes et des enfants avec. Sauf que là, c'est comme s'il y avait un clivage social. Oui, c'était des parisiennes. Elles ne parlaient pas comme nous. Et puis, par la suite, jamais, jamais, ils n'ont même pas fait un geste pour nous. Ils ne sont jamais venus nous revoir, etc. Voilà. Des histoires différentes. Oui, mais ne pas imaginer que les exodiens du nord accueillis au sud, ça allait toujours très bien. par exemple, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui venait de... qui venait de... des Vosges, qui étaient partis. Donc, ils avaient réussi à partir en voiture. Enfin, ils étaient absolument fous. Ils arrivent à Tarbes. Ils ont de la famille à Tarbes. Ils sont hébergés. Et là, à Tarbes, à l'école, on les appelait les Boches de l'Est. Ah oui. Et donc, ils étaient... Et ça avait fini par créer des tensions entre les réfugiés. Là, je les appelle les réfugiés parce qu'ils n'ont plus sur les routes. Et les populations qui les avaient accueillis. Donc, je ne généralise pas. Je suis absolument dans l'incapacité de généraliser, mais simplement pour dire que les situations n'ont pas nécessairement été toujours simples. Vous êtes obligé de partir forcément sur des cas concrets, ceux qu'on vous a donnés. Existe-t-il à votre connaissance une étude peut-être moins qualitative que la vôtre qui aurait été menée, qui donnerait des ordres de grandeur, qui permettrait... Non, parce que on a... En fait, c'est un énorme problème. Et peut-être l'une des raisons, c'est peut-être que l'Exode n'a pas été analysé en termes de phénomène social entre, je dirais, 57, j'ai envie d'Alinck, et 2003, Pierre et Mickaël. Mais Pierre et Mickaël utilisent des témoignages. Donc, il présente des témoignages qu'il a recueillis. Il avait recueilli beaucoup d'entretiens, des gens qui lui avaient écrits. Il avait fait une émission à la télé, à la radio, et à la suite d'émissions à la radio, il avait reçu des témoignages. Mais il n'a pas fait d'études, on va dire, statistiques sur les profils et ce que j'ai tenté de faire, mais si vous voulez, il faudrait plus d'informations. Il faudrait compléter. Éric Allary, lui, a énormément travaillé sur tout un tas d'archives qu'il a utilisées. C'est lui qui a le plus travaillé sur cette question-là. Extrêmement intéressante, comme je l'indiquais tout à l'heure, des fois de mairies, des fois d'entreprises. Les entreprises ont joué un rôle important, je ne l'ai pas trop dit, mais j'ai observé assez fréquemment que c'était les entreprises qui avaient contribué aussi à faire partir leurs travailleurs pour ensuite pouvoir les faire revenir et donc il avait pu maintenir des liens avec certains. J'ai eu des exemples comme ça, par exemple, quelqu'un qui part de Rouen et qui va jusqu'à Fumel, ils sont partis loin, Fumel, et ça avait été totalement organisé par l'entreprise. Donc, il était attendu à tel endroit par l'entreprise. Donc, il y a aussi des situations comme ça. Donc, pour reprendre, Éric Allary, il évoque la question sociale, par exemple. On voit bien qu'en fonction des profils sociaux, il peut y avoir des écarts dans les départs, mais il n'y a pas d'études statistiques qui n'aient pu être faites. Donc, à ma connaissance, non. En fait, on a beaucoup de matériaux, quelqu'un qui a raconté, donc on peut retrouver un témoignage, deux témoignages. La montée en généralité, c'est plutôt par Pierre-Michel et par Éric Allary, mais dans les deux cas, ils n'ont pas travaillé avec ce type d'approche. Maintenant, est-ce que ça pourrait être fait ? Serait-il, Desmond, éventuellement possible de faire appel à la génération suivante ? C'est-à-dire, j'imagine que ces gens qui se sont déplacés en ont parlé, parfois, à leurs enfants, qui eux-mêmes, sans l'avoir vécu, auraient peut-être deux ou trois souvenirs, deux ou trois idées clés. Est-ce que ce serait hasardeux de faire appel à cette ressource mentale-là ou est-ce que vous pensez que c'est possible mais c'est juste les moyens qui manquent ? Là, je pense que ce serait très compliqué parce que déjà, pour les personnes que j'ai rencontrées, des fois, il y avait les souvenirs qui étaient les souvenirs directs, très suivis, à reconstituer un itinéraire comme cette dame dont je parlais il y a 200 ans, où je veux reconstituer l'itinéraire quasiment, mais les routes qu'elle a prises. Dans d'autres cas, c'était plus par bribe, par flash. Donc, ça, je me rappelle très bien. Ça, je me rappelle très bien. Et puis, entre les deux, on reconstruit l'itinéraire parce qu'il n'a pas pu passer ailleurs que là. Donc, on construit l'itinéraire. Mais on va dire que c'est plutôt des flashs. On n'a pas le film. Mais ça reste leur vie. Et après, ils ont pu en discuter avec leurs parents. Et donc, il y a leurs souvenirs directs. Après, il y avait aussi ce qu'ils avaient gardé de leurs souvenirs avec leurs parents. Maintenant, pour des souvenirs indirects, mon père m'a dit, mon grand-père m'a dit, je pense que c'est très complexe. Et même, posons-nous la question, est-ce qu'on est capable, si mes grands-parents m'ont raconté des choses, est-ce que je suis capable de reconstituer le film ? Il manque des tas de briques, il manque des tas d'éléments. Donc, je crois que c'est très azarote. Sauf si des gens ont laissé des témoignages rédigés, écrits, et qui pourraient être… Donc, moi, je suis preneur. Quand on a travaillé là-dessus, quand j'évoquais très rapidement tout à l'heure l'idée du SIG, on a commencé à le monter, il est déjà identifié. Donc, l'idée, c'est de reconstituer les itinéraires de manière très précise, d'intégrer de l'audio, donc, entre autres, les témoignages des personnes que j'ai pu avoir, des photos, quand on en a, qu'on puisse les positionner. Et puis, ensuite, de considérer que c'est une base ouverte. Ce n'est pas… Les 68 entretiens, stop, on arrête là. Donc, si d'autres personnes ont envie de dire, moi, en fait, des choses comme ça, je peux raconter, on est tout à fait preneurs. Et donc, il suffit de faire les entretiens puis de les ajouter à la base. Donc, c'est la base d'une base. C'est la base d'une base ? Oui, c'est la base d'une base qui est éventuellement évolutive. J'espère que votre appel sera entendu et s'il y a des gens qui veulent s'assurer à cette initiative, soit en y contribuant, soit en la faisant connaître, qu'il se signale à vous. On reviendra avec plaisir. volontiers, volontiers. Alors, deux petites questions finales parce qu'il est déjà, ça passe trop vite, 19h45. J'ai une question. On a parlé de ceux qui partaient, évidemment, de ceux qui revenaient très vite, plus ou moins vite. Et puis, est-ce qu'on a parlé de ceux qui restaient définitivement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, attendez, de ceux qui restaient définitivement ? C'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas partis ? Non, de ceux qui partent et qui s'installent et qui ne reviennent pas parce que finalement, la vie est belle à Nice ou à Marseille. Alors, ce que j'ai eu, ce n'était pas pour cette raison-là. Ce que j'ai eu, c'est qu'on ne revient pas parce qu'on est menacés. Et donc, j'ai un monsieur juif qui était parti. Et son père, qui avait un réseau de connaissances, qui lui dit, écoute, tu ne peux pas rentrer. Ils avaient un magasin à Paris. Tu ne peux pas revenir sur Paris. Ce n'est pas possible. Il ne revient pas sur Paris. Et donc, ils étaient dans le centre de la France. Et là, ils vont dire, parce que les mesures anti-juives, c'est très rapide, sont mises en place. D'abord, il y a ce que j'ai montré sur les interdictions de circulation, ce que j'ai montré. Et eux vont trouver refuge dans un tout petit village écouté de l'Anne-Meuzan. On part. C'est une sorte de second exode. On part et on reste là. Parce qu'ils vont passer toute la guerre là-bas. Donc, ils ne reviennent pas parce qu'ils ne peuvent pas revenir. Et ça, ça a été évoqué dans d'autres ouvrages. Moi, j'ai eu trois cas comme ça, trois, deux personnes qui étaient dans cette situation-là parce qu'ils ne pouvaient pas revenir. J'ai un monsieur qui était un monsieur d'origine irakienne. Il était de nationalité étrangère et il y avait un passeport britannique. Et donc, lui, il a essayé de… Enfin, ses parents, lui, il n'y avait pas. Il était plus petit. Ils ont essayé de prendre un bateau pour la Grande-Bretagne qu'ils n'ont pas pu avoir. Et après, ils sont restés dans le sud de la France. Ils ne sont pas revenus à Paris non plus. Ils estimaient qu'ils étaient menacés. Ils ne sont pas revenus à Paris. Donc, il y a eu des situations. Ce n'est pas on va faire une belle vie au sud. C'est plutôt il y a de telles menaces. C'est ça qu'il faut imaginer. Et donc, on laisse derrière soi, compte tenu du fait qu'on est parti dans la précipitation, souvent, on laisse derrière soi des biens, des meubles. Oui, je donne un autre exemple. Monsieur, j'aurais pu, c'est absolument fascinant, la mère de ce monsieur habita à Paris. Et pendant la période de drôle de guerre, cette dame décide de protéger ses enfants en les envoyant à Mimbroussy. Mimbroussy, pour situer, c'est à 30 kilomètres de Sedan. Oui, c'est pas idéal. L'endroit pas idéal. Et donc, chez ses grands-parents. Donc, elle part avec les grands-parents. Et donc, il y a trois enfants avec les grands-parents. Et donc, évidemment, Sedan menace et tout de suite ils partent en charrette. et ils partent en charrette. Après, ils partent en voiture. Enfin, l'itinéraire absolument incroyable. Ils arrivent à Saumur. Ils arrivent à Saumur pendant la bataille de Saumur. Je ne sais pas s'ils voyaient l'itinéraire. Ils quittent Sedan pendant l'attaque de Sedan. Ils passent par Montcornet. Ils arrivent. Ah oui, non, mais c'est pas possible. C'est moi, vous êtes sûrs ? Et ils arrivent à Saumur au moment et ils trouvent refuge dans les caves à Saumur pendant la bataille de Saumur donc le 8-19 juin 40. Et ils viennent des Ardennes et eux, ils ne peuvent pas revenir dans les Ardennes. Ces territoires, ces territoires, ce n'est pas annexé, les Ardennes, mais c'est la zone réservée où le Reich envisage de faire une zone de colonisation. Et donc, ils ne peuvent pas revenir dans les Ardennes. Ils sont piégés. Ils ne retournent pas là-bas. Ils retourneront beaucoup plus tard et leur maison sera totalement détruite ou saccagée. Et donc, ils ne pouvaient pas revenir. Ils sont restés à Bagnolet Saumur. Il nous reste une dizaine de minutes avec Didier Despan. Profitez-en pour poser les questions que vous souhaitez. Moi, j'en ai plein, mais bon, j'aimerais que vous en posiez aussi. Ils sont timides ce soir. Question sur la population qu'on empêche de fuir au tout départ. Vous l'avez dit, il y a des ponts qui sautent parce que les Français veulent bloquer autant que faire se peut l'arrivée des Allemands ou leur déploiement. Est-ce qu'il y a eu un souhait délibéré des Allemands d'empêcher cette fuite ou est-ce que finalement pour eux, ce n'était pas un sujet ? Ça, ça reste un sujet débattu par les historiens. Là, j'aurais un peu de mal à me prononcer de manière absolument fiable. Je m'appuie, enfin, fiable avec mes propres éléments. Je m'appuie sur je crois que c'était une stratégie quand même assez délibérée de pouvoir favoriser ces départs de population qui contribuaient à déstabiliser encore un peu plus l'armée française ou britannique, enfin britannique pendant un temps et après française. Parce que les rouges étaient pleines finalement. Oui, il y a des images où on voit et il y a des gens qui le disent, on était mélangés aux soldats et alors les soldats étaient peut-être visés. Alors, est-ce qu'ils visaient les soldats ou est-ce qu'ils visaient les civils ? Je crois qu'aujourd'hui... On ne le saura peut-être jamais. On ne le saura peut-être jamais ou très probablement ils visaient les civils pour... Les civils ont été les victimes et c'est ce que disait Pierre-Michel. C'est les premières victimes de cette guerre. Les civils ont été touchés. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas... ce n'est pas, comment dire, un dégât collatéral comme on disait pendant un temps. Ça faisait partie de la stratégie. Ça faisait partie de la stratégie. Et juste sur les ponts qui sont coupés, oui, en fait, les exoliens se retrouvent piégés d'une certaine manière par ces ponts qui sont coupés. Donc, il y en a certains qui passent et d'autres qui ne passent pas. Les gens qui sont noyés dans la Loire, les gens qui sont noyés dans Lyon. Moi, je n'ai aucun témoignage de ce type-là. c'est pour avoir lu d'autres choses entre autres dans le livre d'Éric Allairey où il évoque des situations comme ça. Donc, il se retrouve piégé dans certaines villes parce qu'il ne peut plus passer. Je reviens avant de terminer ce live sur cette notion de solidarité qui, je crois, est importante. Vous avez rappelé qu'il y a donc plusieurs vagues d'exodes, évidemment. Est-ce qu'il y a un effet, je ne sais pas si la notion qui est d'origine géographique, issue de la discipline de la géographie ? Est-ce qu'il y a un effet « not in my backyard » du dernier arrivé qui ne veut pas voir arriver une vague dans son… l'avant-dernière vague ou la dernière vague dans son jardin ? Je ne sais pas. Le syndrome d'Imbi dans cette situation-là, je ne sais pas s'il est… En fait, ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est la difficulté très grande à laquelle étaient confrontées certaines municipalités pour pouvoir héberger tout le monde. C'est-à-dire… Et donc, parce qu'il n'y avait plus les capacités. Donc, on leur demandait d'aller ailleurs ? Oui, alors des fois, ils leur demandaient d'aller ailleurs. Et donc, j'ai eu plusieurs témoignages où c'était… Alors, des fois, le maire qui jouait… Alors, autant dans la situation, on va dire, du nord de la France. Donc, on a l'impression que tout s'effondre. Donc, tout le monde part. Par contre, dans les parties plus au sud, donc là, les autorités politiques restent encore en place, ils jouent un rôle. Donc, par exemple, le maire dit, tiens, tu as la place chez toi, tu vas m'héberger quelqu'un, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a eu plusieurs cas. Le curé, j'ai eu des cas où c'était le curé… Le curé… Attends, d'accord, vous avez hébergé des Flamands, vous avez hébergé des Néerlandais. Maintenant, il y a eux, il faut pouvoir les héberger aussi. Et le curé va, table sur la table, ce n'était pas du syndrome NIMBY, c'était de l'incapacité compte tenu des conditions, des capacités d'accueil de certaines communes, de certaines petites villes à pouvoir héberger tout le monde. Il y en a certaines qui ont été confrontées à des situations… Guéret a été confronté, Limoges a été confronté à des situations extrêmement importantes. Non, je n'ai pas vu… Le syndrome NIMBY, je ne suis pas sûr. Non, c'était une manière de faire écho éventuellement au vernis de connaissances géographiques que j'ai. Mais effectivement, ça m'a fait songer à ça en vous entendant parler de ces saturations d'espace. On parle des enfants peut-être pour terminer, parce que je pense que c'est quand même un sujet. Parmi les victimes invisibles de cet exode, il y a ces gamins. 90 000 enfants perdus selon une évaluation de la Croix-Rouge. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Il y a eu des tas d'appels à la fin de… À partir du mois de juillet, des annonces dans les journaux pour pouvoir essayer de retrouver des enfants. Des fois, c'est des maris perdus, des femmes perdus, des grands-pères perdus, des grands-mères perdus. Il y a eu tout un tas de situations comme ça. Mais évidemment, c'est encore plus dramatique qu'il s'agit d'enfants avec la possibilité de pouvoir faire une autonomie. Je ne sais pas. C'est une évaluation avec des troubles psychologiques souvent très importants. Je vous dis, c'est vraiment étonnant, ces études qui avaient été faites, à chaud, par Bronner. Oui, en 1946, elle sort la thèse de doctorat. Sa thèse de doctorat sort en 1946. Il a fait une étude sur les enfants pendant l'occupation et aussi l'exode. Mais pour revenir à votre question, c'est aussi la confrontation avec la mort, parce que la mort est présente. Sur les routes, il y a des morts. Sur les routes, il y a des voitures brûlées. Sur les routes, il y a des gens, il y a des personnes qui vont dire et les chevaux. On pleurait quand on voyait les pauvres chevaux qui étaient crevés, etc. dans des situations comme ça. Il y a les attaques sur les routes qui créent une panique absolument terrifiante. Donc, la peur et la mort sont très présentes. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné de ça. Je pense à une personne, son exode, c'était pas trop… C'est une personne en vélo qui est partie en tandem avec ses parents qui arrivent à Taron-Plage, un peu au sud de Nantes. Elle m'a rappelé un souvenir. Elle arrive dans une grange, le soir, il n'y avait qu'elle et ses parents. Elle était plutôt rassurée et le matin, il y a un monde fou. Elle a prise de panique par la foule et donc, elle se rappelait de cette panique. Ce qui est incroyable par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est qu'on va dire que c'est des souvenirs lointains. En fait, si vous posez la question, si vous creusez un peu, si vous laissez témoigner, ce qui ressort en termes d'intensité de vécu et de témoignage est absolument incroyable. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Ultime question, Didier Despan, sur la suite. Ça fait longtemps que vous vous occupez de ce projet. Les interviews, vous l'avez rappelé, ont commencé dès 2016. Je sais bien ce que vous me disiez tout à l'heure. Le livre sort le 16 décembre. Est-ce que ça s'arrête là ? Alors, il y a cette base de données, mais si je mets de côté la base de données et cette exploitation des datas, est-ce que vous avez envie de faire autre chose ? Est-ce que vous avez d'autres idées de recherche connectées à cette recherche-là qui serait apparue à votre esprit et que vous avez envie de pousser ? Est-ce que vous dites tiens, pourquoi pas un documentaire ? Tiens, pourquoi pas trouver un réalisateur qui voudrait mettre ça en musique ? Est-ce que vous avez des envies ou est-ce que vous en avez un peu assez parce que c'est fatigant de faire ça ? En plus, vous le rappeliez de côté par rapport à vos recherches ? En fait, il y a un peu deux questions sur le thème sur quoi vous voulez vous travailler. En fait, on avait un projet de recherche, il y a une question qui a été posée par De Laverroux, elle faisait partie de ce programme de recherche sur la manière dont les populations issues d'une immigration qui parfois viennent d'une immigration un peu tranquille et des fois viennent d'une immigration liée à des phénomènes de ce type-là et donc on avait un projet de recherche pour analyser, là c'est aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas il y a 80 ans, c'est aujourd'hui, leur stratégie sur le plan résidentiel, sur le plan culturel, sur le plan politique ou économique, donc la manière dont ils faisaient et en travaillant de manière comparative dans différents pays européens. Donc c'est un peu, ça pourrait être pour partie un sujet de même nature, mais donc aujourd'hui. Alors maintenant, sur l'autre partie de la question, par rapport à ça, en fait, moi je considère que je suis un tout petit peu, c'était mon projet de pouvoir réaliser ça sur ce moment de l'histoire, donc je pense que c'est fini, sauf si l'utilisation des données, donc moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler et ça c'est un apport géographique que l'on peut travailler peut-être avec des collègues d'histoire, donc de voir comment on peut mettre en forme certaines données, peut-être pour les interroger différemment. Et donc, c'est pour ça, le SIG est monté, enfin, il est monté, il est structuré, toute l'information n'est pas encore mise dedans, mais le site, la place, c'est déjà, c'est à Sergi, ça existe, et donc on va y travailler, donc on a sur le master qui devrait travailler à ça, et ensuite on peut récupérer de l'autre information. Voilà. Et alors maintenant, la troisième question, parce qu'il y avait un troisième élément d'aller, de mettre ça en forme, je m'étais dit, en fait c'est incroyable, les gens se croisent, alors je ne l'ai pas montré, mais il y a des moments où ils se croisent, on fait un film avec ça, c'est-à-dire, parce qu'il y a des moments où ils passent le même pont avec un petit décalage de temps, où il y en a qui vont vers le sud et puis ils passent par tour, il y a ceux qui vont vers le sud, il y a ceux qui vont vers l'ouest, et alors j'ai essayé de le faire un peu, il y a deux ou trois cartes dans le livre où j'ai fait trois, quatre itinéraires, une fois du côté de Gien, une fois du côté de Saumur, où on les voit qui se croisent. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on imagine ce que ça pourrait être, ce que ça pourrait produire sur un plan filmographique. Il est 20h, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence du cycle de conférences université ouverte. On est très, très heureux de vous avoir eu, Monsieur Despont, ce soir. Merci beaucoup d'avoir présenté ce thème « Fuir en temps de guerre, les chemins de l'exode » en 1940. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je vous remercie encore une fois au nom de toute l'équipe d'avoir été des nôtres. Et quant à vous qui nous avez regardés, merci à vous de votre participation, merci d'avoir écouté notre participant, notre intervenant. merci mille fois pour vos questions, vos commentaires. Et vous retrouvez, bien sûr, une prochaine conférence du cycle Université ouverte l'année prochaine au mois de février. Est-ce que ce sera au travers de YouTube ou est-ce que ce sera en présentiel ? Je ne sais pas, mais en tout cas, merci à vous toutes et tous de nous suivre, que ce soit en numérique ou en présentiel, avec autant d'assiduité. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci à tous et à tous. Merci encore une fois M. Despont et puis à une prochaine fois. Oui, merci.